– Marc Endeval, je suis super contente de t'accueillir, on va se tutoyer, même si c'est la première fois qu'on se voit, enfin on ne se connaît pas. Mais on se connaît, enfin moi je te lis, je connais ton parcours, t'étais journaliste à Marianne, t'as quitté Marianne, avant t'étais à… – J'ai travaillé à Témoignages chrétiens pendant trois ans, et sinon j'ai été pigiste pendant neuf ans pour des journaux très différents, du monde diplomatique à Capital, de têtu à Témoignages chrétiens, en passant par les Innocultables, c'est très large comme collaboration. – Et là, tu sors cette semaine Le Grand Manipulateur, donc c'est une somme, c'est un livre important sur Emmanuel Macron, tu t'es fait une spécialité, ça vient après l'Ambigu, M. Macron. – Oui, c'est la deuxième livre. – Deuxième enquête, effectivement. – Non, c'est un livre impressionnant parce qu'au début, j'étais un peu… comment dire, j'ai eu un peu de mal, parce qu'il y a tellement de noms, tellement de liens, tellement de… En plus, j'avais lu l'Ambigu M. Macron, donc j'avais des clés, puis il y a des tas de gens que je connais, quoi. Et puis petit à petit, on s'installe dans quelque chose, comment dire, d'effrayant. C'est-à-dire, on se dit… Moi, je me suis fait plusieurs réflexions, d'abord je me dis que je n'aimerais vraiment pas être cet homme-là, parce qu'il y a quelque chose de déshumanisé chez lui, il y a comme une mécanique en permanence qui réfléchit. C'est un immense manipulateur et stratège. Et puis il y a par moments où je me dis, mais finalement, tous les hommes politiques doivent être pareils, quoi. Et est-ce que ce n'est pas que de l'habileté, que de l'habileté, une grande habileté politique ? Et en fait, c'est la question que je te pose. – Sur le premier livre, l'Ambigu, ça m'avait lu d'ailleurs des critiques à l'époque. Donc le premier livre, je raconte en fait le parcours d'Emmanuel Macron, de sa petite enfance jusqu'à Bercy. J'explique même qu'à l'époque, j'expliquais même qu'il allait sûrement se présenter pour l'élection présidentielle de 2017. Et à l'époque, les gens du milieu politique, les responsables politiques, leur soutien, leurs collaborateurs, riaient sous cap parce qu'ils avaient l'habitude de disqualifier Emmanuel Macron dans l'espace politique. Emmanuel Macron n'avait pas d'expérience politique, pas de carrière politique, il n'avait jamais été élu. Donc pour l'ensemble des responsables politiques, de gauche comme de droite, ceux qui finalement ont été battus en 2017, ce n'était pas possible qu'une telle folie puisse advenir, c'est-à-dire qu'un si jeune technocrate puisse devenir président de la République comme ça à moins de 40 ans. Et dans le premier livre, c'est vrai que je racontais déjà énormément de passages dans les différents lieux de pouvoir d'Emmanuel Macron, la banque Rothschild, la commission Attali, mais j'expliquais qu'il avait quand même une capacité politique et une habilité politique. Là, la deuxième enquête, le deuxième livre, je me suis posé surtout la question de comment a-t-il pu quand même gagner cette présidentielle sans expérience politique, sans parti politique constitué derrière lui et par ailleurs comment il a pu prendre le contrôle de l'État ? Parce que l'État, c'est de multiples réseaux, notamment dans le secteur de la sécurité, de la défense, je parle dans le livre de Place Beauvau, c'est une sédimentation de connivences, d'amitié, de clans politiques, et finalement Macron, il n'avait pas ces réseaux-là, et l'enquête, c'est notamment la manière dont Macron a utilisé tous les réseaux, de droite comme de gauche, et notamment la droite, et notamment des réseaux sarkozistes, contre François Hollande, entre autres. – On parle des deux livres d'ailleurs, mais en fait, sur celui-là, tu laisses au lecteur le soin de se faire sa religion, j'allais dire, et le lecteur que je suis, que j'ai été encore cette nuit, puisque je viens de terminer ton livre, il en sort, il le pose, il y a un effroi. C'est vraiment le premier sentiment qui vient. On se demande ce que tu penses d'ailleurs, parce qu'à aucun moment ça n'intervient, donc moi je te pose cette question-là, parce qu'en te lisant, sur le premier livre, tu présentes un personnage finalement assez trouble, qui est ambigu, donc il n'y a pas… et là, sur celui-là, tu lèves les ambiguïtés, tu dis en gros, je ne sais même pas comment le définir, parce qu'on se dit, mais comment peut-on être Emmanuel Macron ? C'est quel cerveau ? Et il y a ce sentiment permanent, à mes yeux, mais qui est complètement irréel, c'est que cet homme est sans affect, qu'il est capable de toutes les traîtrises, de toutes les manipulations, et ce couple avec Brigitte Macron est encore plus effrayant que l'individu qu'il est. – Alors, effectivement, par rapport au premier livre, j'apporte d'une certaine manière une réponse plus définitive, ce qui est normal, j'ai enquêté encore plus. Dans le premier livre, il y avait des éléments qui m'inquiétaient, parce que par exemple, quand on me posait la question de son ambiguïté, oui, mais pourquoi il est ambigu ? Je disais et je répondais notamment, j'avais pointé une ambiguïté dans son rapport à l'État et à la démocratie, et ça je le disais avant la présidentielle en fait, quand on m'interrogeait, et donc j'avais bien perçu déjà son côté extrêmement martial, très peu démocrate, c'est-à-dire le technocrate qui sait, au-dessus de tous les autres, et qui décide, et qui n'a pas peur de décider. C'est ce que je disais, moi, quand on me posait des questions. Et dans ce deuxième livre, effectivement, moi ce qui m'a frappé, c'est à la fois qu'il est capable de jouer de réseaux assez peu fréquentables dans la République française, c'est un peu la thématique du livre principal, c'est qu'il s'est présenté comme l'homme neuf, l'homme nouveau, et comme quelqu'un qui allait porter une république exemplaire, ça c'est des trucs qu'il disait pendant sa campagne, et en fait, très vite, dans les premiers mois de son quinquennat, je me suis aperçu à la fois qu'il nommait des gens d'un certain âge, d'une certaine génération, mais au-delà de la question de l'âge, qui parfois avaient des cursus et des profils très particuliers. – La manière dont il lâche les gens qui l'aident, je sais qu'ils le font tous, mais ça prend des proportions abyssales. – Si on reste sur l'homme Macron, la phrase qui est revenue le plus dans mes interlocuteurs, et c'est assez frappant, y compris par rapport, si on fait un parallèle vis-à-vis des Français, c'est qu'il séduit, il utilise, il jette. Ce que je veux dire par là, c'est que le mépris que les Français, les Gilets jaunes, les gens mécontents, à juste titre, ont pu ressentir, le mépris qu'ils ont pu ressentir du président de la République, en fait, ce mépris et ce fonctionnement sans affect, il l'a eu dans les couloirs du pouvoir. Et donc d'ailleurs, il faut comprendre qu'il s'est tellement mis à dos de gens au sein des pouvoirs français, économiques comme politiques, que finalement, il a à la fois été extrêmement entouré, parce que finalement, tout le monde est venu à lui, je dis, tout le monde est allé à Canossa pendant la présidentielle, pour leur proposer leur service, et en même temps, il se retrouve très seul aujourd'hui à l'Élysée. – C'est-à-dire que tu démarres et tu finis le livre avec une citation de Balthazar Gracian, tu dis, on juge un homme par les amis qu'il a, donc après, on va rentrer dans ces réseaux d'amitié, mais des amis, il n'y en a pas. Enfin, un ami, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, c'est un frère, tu sais que tu ne le trahiras jamais… – Il a, si on reste sur la psychologie du personnage, ou en tout cas, son comportement, il n'a quasiment aucune fidélité. – Mais ça, je le notais déjà sur le premier livre, c'est-à-dire, dans le premier livre, je disais justement, je notais, en dehors de son couple, il n'a quasiment aucun ami, ami véritable. Là, je parle d'amitié particulière, c'est-à-dire justement, on se rend service, on peut se rendre en voie d'ascenseur, comme on dit, et surtout, c'est tous les gens qu'il a pu utiliser pour conquérir le pouvoir, et notamment en 2017, quand il est apparu au sein des élites, de droite comme de gauche, comme l'homme qu'il fallait soutenir. Parce qu'il faut se replacer dans l'élection particulière de 2017, où finalement Fillon, avec ses ennuis judiciaires, et Marine Le Pen, pour les élites politiques et économiques, Macron apparaissait comme le sauveur, le seul choix possible, la seule alternative, et donc notamment face à Jean-Luc Mélenchon, qui justement a une faiblesse, à mon avis, par rapport à tout le système que je décris, c'est qu'il n'a pas suffisamment de relais au sein même de l'État, et ça, ça pose une question… – Il n'est pas assez gentil Mélenchon Pierre. – Peut-être, mais en tout cas, ça pose une question dans comment une autre politique va être possible dans les prochaines années, s'il n'y a aucun clan politique qui a accès vraiment à l'État. – J'ai vu cette semaine dans la presse, on a vu une image, au match de la finale de la Coupe de France, Emmanuel Macron avec son frère, en complicité, etc., j'ai découvert qu'il avait un frère, comme tout est de la com' chez lui, je me suis même demandé, parce qu'on a l'impression que là, on fait de la psychologie de bazar, en parlant de ses amis, etc., mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on ressent tout ça, dans ton livre, il n'y a pas d'affect, enfin je veux dire, c'est un livre net, sans bavure, avec que des liens, que des histoires, enfin c'est ce qui est très impressionnant, et donc le propos que je tiens là, c'est pas… je le tiens après avoir lu le livre quoi, et donc quand je dis qu'on ne lui voit pas d'amis, et tous les amis qu'il a pu avoir, ou les gens qui l'ont aidé, mais il les lâche dans des… Par exemple, on y viendra, mais je voudrais que tu racontes, Jean-Pierre Jouillet, parce que lui, il trahit Hollande pour aller chez Sarko, il trahit Sarko pour revenir chez Hollande, et là, il trahit Hollande pour aller chez Macron, mais Macron… – Alors, Jean-Pierre Jouillet, c'est un personnage extrêmement important dans la carrière technocratique et de pouvoir d'Emmanuel Macron, parce qu'il a été secrétaire général de François Hollande dans le précédent quinquennat, c'est un très haut fonctionnaire, on dit que c'est lui qui pendant des années a dirigé un très haut corps de grands fonctionnaires de Bercy qui s'appelle l'Inspection Générale des Finances, c'est les premiers arrivés à la fin de l'ENA qui accèdent à ce grand corps d'État, qui normalement est chargé de contrôler les politiques économiques et financières de l'État, mais le plus souvent, ce corps d'inspecteur des Finances permet d'abreuver les plus grandes entreprises du pays, donc c'est ce qu'on appelle le pantouflage, le flou entre privé et public, et Jouillet, effectivement, est dans cette catégorie de hauts fonctionnaires, où droite et gauche aujourd'hui, vu que tout le monde partage dans ce secteur-là, le néolibéralisme, tout le monde est d'accord finalement avec la politique économique, il est effectivement devenu secrétaire d'État aux affaires européennes sous Nicolas Sarkozy, et il a aidé à de nombreuses reprises Emmanuel Macron, notamment c'est lui en partie qui l'a poussé pour accéder à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de François Hollande après 2012, c'est également lui qui a poussé auprès de François Hollande avec Manuel Valls, Méjouillet a eu un rôle au moment de l'accès de Macron à Bercy comme ministre, et puis comme je le révèle dans le livre, il a également financé avec des chèques personnels, tout à fait légal, mais tout ça est tout à fait légal, mais en tout cas il a aidé Macron, y compris dans son ascension, dans les derniers mois du quinquennat de François Hollande, donc c'est là où on peut se poser les questions de loyauté de Jean-Pierre Jouillet à l'égard de François Hollande. – Non mais ne fais pas que de poser la question, il y a une absolue déloyauté. – Ah mais oui, alors… – Parce que généralement, j'ai l'impression, on ne se connaît pas, mais tu es très prudent finalement, le bouquin… – Je suis toujours très prudent avec les faits… – Mais là, sors de cette prudence, tu balances quand même, le bouquin c'est une horreur, enfin les gens qui savent lire et qui lisent ça sur Macron… – Et je finis sur l'anecdote importante, parce qu'effectivement, donc Jouillet aide Macron à différents niveaux et à différents moments de son ascension. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que quand Macron accède à l'Élysée, et depuis le début 2017, on aurait pu penser qu'il serait resté en contact constant, alors que Jean-Pierre Jouillet est devenu quand même ambassadeur de France… – C'est avec l'inex doré quoi. – À Londres, donc c'est quand même un haut poste et un poste très important. Et en fait, depuis sa victoire de 2017, comme Jouillet est resté en contact avec François Hollande, Macron a coupé totalement les ponts, c'est-à-dire que… – Le pauvre Jouillet lui envoie des SMS, il laisse des messages… – Voilà, il raconte tout un épisode où effectivement, le pauvre Jouillet envoie des SMS personnels, bien évidemment, il y a toujours des contacts entre un ambassadeur à Londres et les services de l'État, voire l'Élysée, là il n'y a pas de débat, il y a bien sûr des contacts, mais tous les SMS personnels que Jouillet a pu envoyer au Président de la République, comme y compris au secrétaire général, Alexis Koller, finalement, Macron, ce que je raconte, c'est qu'il n'a pas du tout répondu. Et Jouillet, dans la compréhension, je raconte une réunion qu'il y a eu à l'Élysée, en présence du Président de la République, il lui demande, mais alors, ça c'est une scène qu'on m'a rapportée, je tairai ma source, mais il demande à ce moment-là à Macron, mais as-tu reçu mes SMS ? Et Macron, c'est tout le personnage qu'on a décrit, Macron, en fait, on pourrait dire, si je parlais vulgairement, se fout de sa gueule, c'est-à-dire, il dit, non, non, Jean-Pierre, comment ça se fait ? On va regarder, je n'ai pas reçu. Et voilà, donc ça, c'est une scène qu'on m'a rapportée, de quelqu'un très intégré dans la Macronie, et très proche du couple Jouillet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Brigitte Macron continue de garder le contact avec la femme de Jean-Pierre Jouillet, Brigitte Tétinger-Jouillet, qui est une très grande héritière, c'est la famille de Tétinger, qui est une très grande famille du capitalisme français. – On est sur elle dans mon enquête sur les prédéteurs. – Voilà, et donc Jouillet, c'est une puissance en soi qui est entre les réseaux politiques et économiques de l'État français, et Macron n'a pas hésité à l'utiliser totalement, et finalement, depuis son élection, comme il est dans une perspective, je me suis fait tout seul, il n'a pas arrêté de dire ça, je me suis fait tout seul, je ne dois rien à personne, et il le disait notamment vis-à-vis de François Hollande, qui était aussi une très grande trahison politique d'une certaine manière, mais également personnelle. – Ça, on comprend mieux d'ailleurs, en te lisant la relation avec Hollande, comment Hollande s'est fait enfler, mais dans les grandes largeurs… – Oui, il s'est fait enfler, les deux s'instrumentalisaient en fait, mais là on est vraiment dans des jeux de pouvoir… – Oui, il y en a un qui passe pour le petit garçon, mais qui a 20 longueurs d'avance sur l'autre. – Et Jouillet, on revient à lui, parce qu'on se dit… Jouillet, qui est quand même un long passage dans les hautes sphères de l'État, qui a quand même fait un certain nombre de trahisons, là avec Emmanuel Macron, on a l'impression, ce n'est pas uniquement de ton livre, mais ce que je sais de lui, c'est qu'il avait un rapport assez paternaliste, il avait de l'affection pour cet homme. À la fin de sa carrière, je ne sais pas quel âge est Jouillet, il a 70 ans, il se dit, j'ai peut-être enfin trouvé… Enfin bon, quand on connaît l'histoire de Jouillet, on sait que c'est une histoire douloureuse aussi, mais il a trouvé un rapport de père à fils avec l'autre, et l'autre, le lendemain, enfin c'est affreux quoi. Moi Jouillet, j'aurais démissionné, enfin quand on a un peu d'orgueil ou un peu de… Qu'est-ce que c'est que ces ambassadeurs à Londres… – J'évoque le cas d'un autre personnage extrêmement important pour Emmanuel Macron, qui est Henri Armand. – Voilà, j'allais te parler de lui. – Henri Armand. – C'est dans la gradation des saloperies, appelons ça comme ça, humaine, ça c'est moi qui assume le mot… – Oui, moi je reste prudent. – Henri Armand, alors les gens ne connaissent pas Henri Armand, il est très très important dans la carrière de Macron, il finance son mariage… – Henri Armand, c'est un personnage discret de la vie politique française, mais qui est extrêmement important en fait, ça a été le pionnier de l'industrie du centre commercial en France, il a construit son premier centre commercial à Grenoble dans les années 50 ou 60, donc il a constitué une fortune, moi dans le premier livre je le présentais comme le Pierre Berger de la deuxième gauche, pourquoi de la deuxième gauche ? C'est parce qu'il a été un soutien indéfectible dans la carrière de Michel Rocard, soutien personnel, soutien financier bien évidemment, et d'ailleurs à l'époque c'est Hermand qui présente Macron à Rocard, parce que Macron le rencontre quand il est tout jeune stagiaire à l'ENA, à la préfecture de Loise, donc ça ça remonte à 2002, et Hermand se prend d'affection pour ce jeune homme qui est si parfait, qui pense comme lui, il s'apercevra qu'en fait Macron ne pense pas totalement comme lui, mais c'est vrai qu'Hermand est un social… on peut le qualifier de social libéral, en tout cas il se vit là-dedans, il prolonge ce qu'a été la deuxième gauche, y compris dans ses rapports les plus compliqués vis-à-vis du capitalisme, on va dire c'est comme ça, de collaboration avec le système économique, et Hermand jusqu'au bout soutient Macron, il lui donne des conseils, il le pousse dès 2015 à se présenter à la présidentielle, il lui fait des notes pour dire il faut que tu y ailles, je mets à ton service différentes personnes de mon entourage, et il a tendance vers l'arrivée de la présidentielle… – Son mariage, il finance son mariage… – Il finance le mariage en partie d'Emmanuel Macron… – Il prête de l'argent qu'il ne sera jamais remboursé ? – Il paye l'hôtel au Touquet, il paye des différents éléments, donc là ce n'est pas du prêt, c'est aussi lui qui a financé la part, un prêt personnel, un des appartements d'Emmanuel Macron, enfin du couple Macron à Paris, donc Hermand effectivement a été très important dans l'ascension de Macron, y compris dans l'ascension personnelle de carrière d'Emmanuel Macron. – Macron publiquement d'ailleurs dit que c'est son seul ami, enfin il a une phrase, c'est quoi la situation ? – Oui, c'est son seul ami, son meilleur ami… – Tout à fait, c'est ça, par ailleurs… – On a envie de le croire quand tu dis ça. – Il a été, Hermand a été son témoin de mariage, enfin l'un de ses témoins de mariage. Dans les derniers mois avant l'élection présidentielle, en fait ce qui se passe c'est que Hermand se présente trop comme le soutien indéfectible de Macron, notamment dans la presse, notamment dans la presse économique, il y a un article dans les Echos qui dit Henri Hermand souhaite que Macron devienne président, ça on est en janvier 2016. Pour les communicants qu'il y a autour de Macron, c'est insupportable, mais pour Macron c'est aussi insupportable, parce que c'est quelqu'un qui est totalement dans le contrôle, il veut tout contrôler, il ne fait confiance à personne, et donc le fait que Hermand montre qu'il est derrière, et surtout qu'il le soutient et qu'il va à l'encontre du timing de communication décidé par les communicants de Macron comme Macron, et puis en plus ça va totalement à l'encontre du storytelling sur l'homme neuf, l'homme qui s'est fait tout seul, donc tout le monde est furieux du côté de l'équipe Macron, et Macron prend ses distances alors que le vieil homme qu'Hermand est, en fait dans les derniers mois de sa vie, il est très malade, et Macron ne le verra que trois jours, en tout cas quelques jours avant sa mort, sur son lit d'hôpital, et pendant plusieurs mois, il est éconduit. Il est éconduit de la Macronie et de… – D'ailleurs, Hermand nourrit de l'amertume, enfin il se livre là-dessus à des proches, il ne comprend pas ce qui arrive. Hermand donne une interview assez acerbe dans le Figaro en septembre 2016, où il explique que Macron n'aurait pas dû rencontrer Philippe de Villiers, parce que voilà, c'est un social libéral, donc il est dans le néolibéralisme, mais il ne faut quand même pas franchir la frontière, on va dire, de la réaction, et on voit déjà la stratégie politique de Macron très tôt… – En même temps. – En même temps, mais surtout d'avoir une stratégie politique vers la droite, voire la droite dure pour récupérer des voix de ce côté-là, pour taper sur Fillon d'une sorte de manière, pour récupérer ça. Et effectivement, sur toute cette période assez compliquée, Hermand se lie aussi à une partie de la Macronie, mais pas les communiquants de Macron, plutôt ceux qui deviendront certains jeunes députés, très jeunes députés, c'est-à-dire il va se rapprocher des jeunes avec Macron, qui était le premier mouvement dit de jeunesse et dit spontané, je dis dit spontané, parce qu'en fait, ce mouvement de jeunesse qui a été créé en juin 2015, en partie, qui a été drivé par l'ancien conseiller politique, jeune conseiller politique Stéphane Séjourné d'Emmanuel Macron à Bercy, en fait il y avait des liens, mais c'est vrai que c'était le premier mouvement de soutien à Emmanuel Macron. – Alors dans ton livre, on passe d'un chapitre à l'autre, on va dire d'un réseau à l'autre, j'en ai noté, il y a tellement de choses que j'en ai tué, on n'aura même pas le temps de tout aborder, mais je voudrais, tu sois peut-être un peu plus rapide, mais que tu dises un peu les révélations qu'il y a dans le livre, est-ce que tu as découvert ? Alors Djouri, Benalla, les milliardaires algériens, c'est un de tes premiers chapitres, est-ce que tu peux expliquer comment et pourquoi, enfin d'abord dire qui est Alexandre Djouri, qu'on retrouve, c'est une sorte de fantôme qu'on retrouve en permanence partout, et en quoi il compte pour Macron ? – Alors, ce qui m'a donné l'idée du livre, véritablement, c'est une rencontre qui apparaît comme fortuite à l'ambassade de France à Alger en décembre 2017, donc ça fait plus de six mois qu'Emmanuel Macron est président de la République, il fait son premier voyage officiel, son seul à l'heure actuelle en Algérie, et lors de cette soirée à l'ambassade de France, il y a d'invités, il y a la présence d'Alexandre Djouri. Alors Alexandre Djouri c'est qui ? C'est en fait un homme de l'ombre de la République française, qui a été intermédiaire sur des grands contrats d'armement internationaux, dans le Golfe, en Arabie Saoudite, mais également surtout en Afrique aussi, et qui en partie vient des réseaux Delphes et des réseaux pasquois, de la vieille droite… – Oui, c'est un chef de bande, impliqué dans des affaires… – Tout à fait, dans sa jeunesse quoi. – Dans sa jeunesse, il avait croisé certaines figures du milieu, du milieu du sentier à Paris, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est rapproché de différents responsables politiques, notamment de la droite française, on pense notamment à Dominique de Villepin, et également, sur tout le quinquennat Sarkozy, il était une pièce extrêmement importante du système Sarkozy, sous tout le quinquennat Sarkozy. Bon ça, Mediapart en a parlé, Pierre Péhan, bien évidemment, dans la République des Malettes, c'est lui qui, d'une certaine manière, a fait l'enquête la plus aboutie à l'époque, en 2011 déjà, sur la présence d'Alexandre Djouri. Et sous le quinquennat d'Hollande, Djouri avait peu de relais dans le pouvoir, parce qu'on va dire, ce n'étaient pas les mêmes clans de Djouri, c'était plutôt la droite française, même si, ce que je démontre dans le livre, ce que je montre, c'est que souvent, les clans sont plus transversaux, comme on veut bien le dire, entre la gauche institutionnelle et la droite institutionnelle. – Si je peux me permettre une petite question, et on reviendra après sur le lien avec Macron. Parce qu'évidemment, à un moment, tu parles de Clearstream 2, d'ailleurs, ça m'a particulièrement intéressé, page 80, 81, tu as deux… Et je me suis dit, tiens, évidemment, pour moi qui ai vécu ça de l'intérieur, ça reste toujours mystérieux, et je pense que Djouri a joué un rôle là-dedans. – Bien sûr. – Encore aujourd'hui, je m'interroge sur… Je sais qu'il est très proche de Dominique de Villepin, mais qu'en même temps, il est proche de Sarkozy aussi. – Tout à fait. – Et donc, comme tout le monde joue des doubles ou des triples jeux, est-ce que toi, tu as une conviction, ou est-ce que tu as pu approcher un peu de la vérité concernant cette manipulation des listings dont tu parles ? Et il y a un autre personnage que j'ai découvert, qui s'appelle Laurent Obadia, qui apparaît à ce moment-là. Tu peux expliciter ? – Alors là, tu vas dans les détails du livre, mais effectivement, je raconte ces épisodes. – C'est ce qui est passionnant dans le livre, ces détails-là. – Mais je reviens juste pour que les téléspectateurs, auditeurs comprennent, Djouri qui apparaît à l'ambassade de France, si je reviens sur ce point-là, c'est quelque chose d'assez détonnant, qui a été révélé à l'époque par le Canard Enchaîné. On a dit à ce moment-là que le président de la République était très en colère. Mais moi, ce que je montre dans le livre, c'est que finalement, il a quand même côtoyé énormément de réseaux proches de Djouri. Moi, je n'ai pas de conviction ni de faits pour montrer que Djouri a proposé ses services à Emmanuel Macron. Je pense qu'il l'a tenté à plusieurs reprises, d'ailleurs c'est ce que je relate. Mais il a rencontré en Algérie, où même il avait des proximités en France, proches d'Alexandre Djouri. – Benalla ? – Benalla, qui a rencontré Djouri à l'automne, j'explique que potentiellement, il pouvait l'avoir rencontré bien avant parce qu'ils ont des connaissances communes, et de nombreuses connaissances communes déjà, et d'une. De deux, du côté du cas d'Orsay, Emmanuel Macron a nommé quelqu'un de peu connu du grand public, mais qui a été le secrétaire général du cas d'Orsay. Donc en fait, le ministre Bis, c'est en fait la vraie personne qui s'occupe de l'administration du cas d'Orsay, qui est un diplomate, un très grand diplomate, qui s'appelle Maurice Gourdeau-Montagne. – Oui, bien sûr. – Mais qui est une figure de la Chiraki, et qui a été directeur de cabinet d'Alain Juppé en 1995, qui par ailleurs est très très proche, et il le reconnaît d'ailleurs tout à fait, très très proche ami d'Alexandre Djouri, Gourdeau-Montagne, qui était une pièce maîtresse aussi durant le quinquennat Sarkozy. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait Gourdeau-Montagne fait partie des premières nominations d'Emmanuel Macron quand il arrive à l'Élysée. Il faut se rappeler que Dominique de Villepin avait soutenu Macron pendant la campagne. Et donc, nommer Gourdeau-Montagne comme secrétaire général, même si c'est un très grand diplomate, respecter au quai, c'était un signe là aussi assez étonnant, on va dire. Et c'est Gourdeau-Montagne qui invite Djouri à l'ambassade de France. En tout cas, c'est comme ça que les choses ont été présentées par la suite, c'est comme ça que Gourdeau-Montagne lui-même l'a reconnu. Donc ça, c'est Gourdeau-Montagne. Et puis surtout, je reviens effectivement, et j'entre comme ça dans le livre dès le début, donc c'est un peu costaud, on va dire, comme entrée, surtout que je sais des choses que je ne peux pas écrire, tout simplement pour des questions de diffamation et de preuves. Mais effectivement, j'explique que le voyage important, c'est le voyage qu'Emmanuel Macron a eu pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire le voyage du 13 et 14 février, là où il fait des grandes déclarations sur le crime contre l'humanité qu'a été la colonisation en Algérie. – Bien évidemment, tout le monde a retenu ces grandes déclarations, que d'une certaine manière, moi sur le plan personnel, je suis d'accord, mais il a fait ces grandes déclarations-là. Et en fait, toute mon enquête, enfin une partie de l'enquête sur ce chapitre-là, c'est de montrer qu'il a rencontré énormément de réseaux d'affaires algériens, franco-algériens lors de ce voyage, et notamment deux grandes figures du patronat algérien, qui sont aujourd'hui d'ailleurs, depuis les événements en Algérie, actuellement en prison. Il a rencontré Languement Ali Haddad, qui a été le patron des patrons algériens d'une structure qui s'appelle le forum économique Ali Haddad, très proche de la famille Bouteflika et du frère Saïd Bouteflika, et il a rencontré un autre milliardaire qui s'appelle Issa Drébram… – Mais lors des rencontres, on ne sait pas s'il y a eu du financement, etc. Il y a des suspicions, il y a des… – Moi, je ne le mets pas, je ne peux pas le démontrer, en tout cas… – Si je puis me permettre une petite critique, c'est un peu déceptif sur ce chapitre-là, parce que tu accumules des présomptions, des faits, et puis on se dit, oui mais bon, ok… Alors on ne savait pas ça, c'est vrai que la proximité avec ces milliardaires… Il faut dire aussi… – Tu as oublié de dire qu'ils sont en taule en ce moment, c'est… – Oui, Haddad depuis un mois est en prison, et Rébrabe depuis à peu près quelques jours là, et a également été mis en prison officiellement pour des histoires de corruption, effectivement, c'est ce que la justice algérienne a dit. Ce que je note dans ce chapitre-là, c'est que je me demande pourquoi Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, rencontre ces grands milliardaires algériens, ou ces grands représentants du grand patronat algérien, très très proches du pouvoir algérien, pourquoi il prend autant de temps avec eux, alors que ce n'est pas forcément les personnalités, on va dire, les plus modernes. – Tu as une hypothèse ? – Alors, l'hypothèse c'est qu'il y a eu, ça je le sais, il y a eu des dons légaux qui ont été faits dans le milieu franco-algérien, parce qu'il y a eu une soirée lors de ce voyage-là, comme dans ses déplacements à Londres, ou au Liban, ou à New York, c'est-à-dire d'une manière indifférenciée, il a fait sa campagne à ce moment-là, auprès des expatriés ou des franco-algériens, ou même des Algériens, et qu'on était dans une période, ça c'est un autre épisode du livre que je raconte avec détail, c'est qu'on était à une période de la campagne où en réalité, contrairement à l'image d'Epinal qu'on pouvait avoir, Emmanuel Macron a eu des difficultés financières pendant sa campagne, c'est-à-dire que les collectes de fonds qui ont été médiatisées en 2016, fin 2016, il n'avait récupéré que 5 millions d'euros. Et pour une grande campagne électorale, notamment du niveau de celle d'Emmanuel Macron, 5 millions d'euros, ce n'est pas suffisant. Et l'autre chose que je démontre dans le livre, et là pour le coup, je me suis basé notamment sur les Macron-licks, les révélations de Wikileaks, en détail, j'avais des sources par ailleurs qui me disaient, c'est ça qui est problématique, c'est que dès janvier 2017, en fait, ils ont des gros problèmes de trésorerie sur la campagne, et qu'ils essayent par tous les moyens de récupérer de l'argent. Donc ça, c'est aussi une autre révélation du livre, c'est que les financiers, enfin ce que j'appelle les financiers, en tout cas les gens qui ont travaillé sur le financement de la campagne de François Hollande, comme par exemple Jean-Jacques Augier, un homme d'affaires, vient à la rescousse pour essayer d'aider Macron. Mais ce que j'ai découvert et ce que j'essaie de raconter, c'est que là pour le coup, tous les réseaux de la République se sont mis au service de Macron. – Je voudrais qu'on n'oublie pas de parler d'Obadia et tout ça, mais l'image que j'avais surtout après avoir lu différents livres dans le Crépuscule, c'était que je pensais un peu naïvement qu'avec des amitiés aussi fortes, d'ailleurs tu en parles dans le livre que celle de Bernard Arnault, on y reviendra, ou surtout Xavier Niel, ces milliardaires, il n'avait aucun problème de financement. Ces gens-là, plus les réseaux Rothschild, à coup de 7500 euros, ils pouvaient facilement trouver les ronds. – C'est tout le paradoxe de ce qui s'est passé pendant la campagne. – C'est-à-dire que je ne mets pas de côté non plus les liens ou soutien qu'il a pu avoir dans le grand patronat français de la part de très grands patrons et effectivement… – Je peux faire une remarque parce que c'est complètement lié à ça. Je me suis demandé, ce type étant tellement machiavélique et stratège, qu'y compris il pouvait simuler des difficultés de financement en sachant très bien qu'il allait trouver le blé à la fin. Enfin tu vois, j'ai tellement une défiance à son égard et je suis tellement conscient de sa force de communication et de manipulation qu'on peut même croire ça. – Alors déjà, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont raconté en termes de communication, même s'ils ont truqué… – Et lui ? – Ils ont truqué l'équipe de communication à truquer les chiffres pendant la campagne, parce qu'ils ont dit par exemple qu'ils avaient moins de fric que prévu, mais là on était sur des plafonds plus élevés, enfin des niveaux plus élevés quand ils ont communiqué à partir du mois de mars. Et après, l'autre élément, c'est que là j'arrive quand même dans la boîte noire de la campagne, et en fait il a eu le soutien de puissance financière quand même pendant la campagne pour le déblocage de ses prêts bancaires. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, pourquoi ils ont eu un problème de trésorerie, et notamment des sociétés de courtage d'assurance très peu connues du grand public, qui lui a permis de garantir sur le plan personnel des prêts, auprès de deux banques, la Banque populaire Caisse d'épargne, BPCE, qui était contrôlée à l'époque par François Perrol, ancien secrétaire général de Sarkozy, et également le Crédit Mutuel, qui est un client de la Banque Rothschild, et l'un des grands banquiers soutiens de Macron chez la Banque Rothschild, qui est le banquier François Hanroux. – Mais donc il a réellement eu des difficultés ? – Il a réellement eu des difficultés sur quatre mois, entre janvier et avril, parce qu'en fait les prêts bancaires qu'il a eus, parce qu'il n'avait pas de parti politique, parce qu'il n'avait pas de fonds dans ce parti politique, comme les autres partis politiques, parce que ce qu'il faut savoir c'est que tous les partis politiques, même les plus installés, ont des problèmes de négociation de prêts avec leurs banques habituelles. Et bien évidemment c'est plus facile, et ça a été plus facile pour le Parti Socialiste, de négocier un prêt. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas de parti politique, et qui ne disposait pas de fonds suffisamment importants, il y a eu un problème pendant la campagne, c'est qu'ils avaient voulu utiliser plus vite et plus rapidement l'argent des prêts bancaires, et en fait les prêts bancaires ont été accordés sur la fin, c'est-à-dire à peine une dizaine, une vingtaine de jours avant le premier tour. Et sur cette période-là très sensible et très tendue, c'est ce qui explique pourquoi d'autres journalistes ont découvert, à juste titre, que les prestations de certains prestataires durant la campagne, les loueurs de salles, les prestateurs techniques, moi j'explique par exemple que l'imprimeur d'En Marche pendant la campagne a été en fait l'imprimeur historique du Parti Socialiste, et tous ces prestataires-là ont accordé des ristournes ou des avances réduites à zéro, alors même que d'habitude, par exemple dans le cas de l'imprimeur, l'imprimeur du Parti Socialiste qui a même travaillé pour Benoît Hamon pendant la campagne, habituellement sur les précédentes campagnes, je pense notamment à François Hollande, ça s'est marqué noir sur blanc sur des mails, eh bien il avait négocié un million d'euros d'avance, et bien là dans le cas de l'équipe Macron, il a accepté zéro avance jusqu'à la possibilité de se faire payer à la fin de la campagne. Donc là moi j'apporte les pièces que je peux prouver, je dis que oui il y a eu des difficultés financières, et pourquoi par rapport aux grands patronats, et à ces grands patrons comme Bernard Arnault ou Xavier Niel, c'est que ces grands patrons, ils n'ont pu dans le cadre de la loi française financer Macron que d'une manière légale, totalement, et donc ils n'ont pu que donner selon le plafond des dons privés de 4 600 € aux candidats et de 7 500 € aux partis politiques. Et ça, ça pose la question du financement de la vie politique française, parce qu'en réalité, les propositions par exemple de François Bayrou de créer une banque de la démocratie, qui n'a pas du tout été reprise par Emmanuel Macron, c'est une idée qui devrait se poser, parce que pour que les partis politiques aient plus facilement des prêts et un financement avant la campagne et pas attendre uniquement le remboursement. Et moi, j'ai énormément travaillé sur le dossier Bimalion après 2012 qui concerne Nicolas Sarkozy. Effectivement, il faut se rappeler aussi que Nicolas Sarkozy, avant même la campagne de 2007 avec les soupçons de financement libyens, en 2012, Nicolas Sarkozy a quand même dépassé totalement les plafonds de campagne, de financement de sa campagne, parce qu'en fait, il a fait une campagne qui lui a coûté entre 50 millions et 60 millions d'euros, alors que les plafonds, c'est énorme, alors que les plafonds sont à 21 millions d'euros sur les deux tours. – Et puis il s'en est encore sorti. – Et oui, enfin, la justice continue son cours. – D'ailleurs, tu parles de la justice, mais rapidement, parce que j'ai initié l'histoire de Véga et de Christophe, et derrière ça, il y a la police, Sarkozy, Squarsini… – Oui, alors ça, c'est tout un chapitre que je fais sur à la fois le contrôle de l'appareil policier de Place Beauvau, de la DGSI, des services de renseignement en général, qui historiquement, ces dernières années, ont été contrôlés par la droite française et notamment par Sarkozy, malgré plus de dix ans de discours anti-Sarkozy sur le plan politique, malgré le quinquennat de François Hollande. François Hollande, ce que je mets au début du chapitre, n'a pas réussi, il n'a pas eu la volonté, il n'a pas eu suffisamment d'hommes, mais ce n'est pas tout à fait vrai, pour totalement nettoyer, entre guillemets, les réseaux sarkozystes à la Place Beauvau. En fait, ce que je rapporte par ailleurs, c'est que Macron n'avait pas de réseaux à Place Beauvau. – Police. – Police, il avait très peu de réseaux police. Et comme d'habitude, il n'a pas eu le temps de créer ces réseaux pour contrôler le ministère de l'Intérieur, donc il a utilisé différents réseaux, des réseaux de gauche plutôt, dans les réseaux de Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand. Alors c'est Jox et ses affidés, entre guillemets, c'est les bébés Jox, on va dire. Donc il a utilisé ce réseau-là sur la gauche, mais il a surtout aussi utilisé des réseaux de droite. Donc c'est pour ça quand même, Patrick Stroda, qui est actuellement directeur de cabinet à l'Elysée, et quand même un Chirakien pur sucre, plus personne ne le commente. Parce que c'est le point central de l'enquête, c'est que, en fait, pour contourner les partis politiques traditionnels qu'étaient le PS et les Républicains, pour contourner les quadras et les quinquas de ces partis politiques, il a à la fois utilisé des jeunes pieds-niquelés qui n'avaient aucune expérience politique entre 25 et 35 ans, que ce soit des jeunes conseillers maintenant à l'Elysée ou qui sont partis, ou des jeunes députés qu'on peut voir sur les plateaux télé, des gens dont on estime quand même le peu d'expérience politique tous les jours. – Oui, tous sont des idéologues, c'est des gens qui sont mûs par leur seule ambition. – Tout à fait. – C'est l'air du vide, enfin c'est affligeant. – C'est donc, ils sont dans… enfin bref, on va en reparler des heures, mais voilà. Donc il a utilisé ces jeunes-là, et il a utilisé des personnalités très vieilles de la Ve République, donc bon, et voilà. – En fait, ce qui est très intéressant sur un sujet comme celui-là, quand même, dans cette société spectaculaire, le fait de voir ces jeunes trentenaires, on se dit mais ils sortent d'où quoi ? Et on comprend, en lisant le livre, comment arrive au pouvoir Emmanuel Macron, en te lisant, on comprend comment on a pu voir émerger cette génération de, moi je les appelle, ils sont décérébrés quoi, ils ne sont motivés que par leur seule ambition, et ils ont une vision du monde hyper libérale, et ils trichent en permanence quoi. Ils masquent ça, parce que quand tu les vois en privé, ils ont des discours beaucoup plus durs. Et d'ailleurs, enfin bon, on y reviendra après, le rapport de Macron aux ouvriers, il y a une phrase terrible dans le livre à ce propos. Mais oui, termine. – Je termine, je reviens sur ce personnage que j'évoque effectivement, qui est Laurent Obadiac, un grand communicant de la Place de Paris, inconnu du grand public, mais qui est extrêmement important dans son rapport aux journalistes. Et Laurent Obadiac est le directeur de communication de Veolia. Alors Veolia, c'est ce qui était avant la Compagnie Générale des Eaux, voilà, une société qui a énormément travaillé avec la gauche comme de la droite au niveau local, qui connaît énormément de secrets, on va dire. C'est une sorte de couvercle, tu le soulèves et tu as tous les secrets de la 5ème République. Et Obadiac, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé également dans une grande agence de communication, qui était Avas Euro SCG, enfin qui est toujours une grande agence de communication, dirigée par Stéphane Fuchs. Alors Stéphane Fuchs, il faut le rappeler, c'est le patron, le directeur général de cette agence de communication et qui était très proche de Manuel Valls. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que Laurent Obadiac, historiquement, avait travaillé avec Ismaël Emélien. Et donc ça rejoint ta question, ton questionnement. Et Ismaël Emélien, donc jeune conseiller dont on a fait, on va dire, le plus grand conseiller d'Emmanuel Macron, qui vient de partir de l'Élysée il y a quelques semaines. – On peut dire que Brigitte Macron a eu sa peau. – Voilà, Brigitte Macron a eu sa peau, qui a été le principal conseiller politique d'Emmanuel Macron avant la victoire, pendant la campagne, même quand il était à Bercy. En fait, je me suis aperçu qu'Ismaël Emélien avait travaillé au cœur d'Avas, avec Obadiac parfois à l'extérieur, notamment sur un terrain très particulier qui est l'île Maurice. Il a également été le conseiller pour Avas d'Antoine Frérot, le patron de Veolia. Il a également conseillé un autre grand patron qui s'appelle Henri Proglio, qui est passé dans différentes sociétés, on peut dire parapubliques comme EDF ou d'autres grandes sociétés très sensibles de ces secteurs-là. Et donc, il n'est pas tout jeune en fait. Et en fait, ce personnage-là, extrêmement important, comme d'autres de la Macronie, y compris parmi les jeunes, ont été au cœur de puissances financières et d'intérêts croisés entre la droite et la gauche. Parce que justement, ce que j'explique sur Obadiac, et pour revenir à Claire Stream aussi, c'est que c'est un personnage qui est à la fois entre des réseaux de droite, et notamment assez proche de Bernard Scorsini dans le monde du renseignement, mais également proche d'une partie de la Strauss-Khani. Et ça, c'est une phrase assez justifiée d'un de mes interlocuteurs. Finalement, la Macronie, le « en même temps » macroniste, a rassemblé d'Ixit mon interlocuteur, les pires turpitudes de la Sarkozy, et celles d'une partie de la Strauss-Khani. Et c'est aussi ça ce que je montre et ce que j'essaye de démontrer à travers l'ouvrage, c'est que le « en même temps » macronien a permis à tous ces réseaux transversaux dans les secteurs de défense, du renseignement, que le journaliste que tu connais Antoine Peyon m'a qualifié d'état profond et de co-gestion de l'état profond par Macron et Sarkozy. Et aussi ce que je montre, c'est que le rapprochement de Macron avec Nicolas Sarkozy ces derniers mois n'est pas uniquement le fait d'un intérêt politique pour embêter les petits camarades de Nicolas Sarkozy sur la droite, ou pour même être sympathique avec Nicolas Sarkozy qui a quand même quelques ennuis judiciaires. Non, la vraie raison du rapprochement de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron par son parcours et ses soutiens a utilisé une partie de l'infrastructure politique et logistique de Nicolas Sarkozy et de la droite française. Donc on peut revenir sur des grands patrons, bien évidemment Bernard Arnault qui a longtemps été un patron qui a soutenu Nicolas Sarkozy puis qui voulait soutenir Alain Juppé et qui finalement a soutenu Emmanuel Macron. Mais il y a tout un tas d'autres exemples qui montrent qu'Emmanuel Macron, étant passé par la banque Rothschild notamment, a été en contact d'une bonne partie du capitalisme français qui soutenait traditionnellement la droite française. – Alors tu me parles de Bernard Arnault, je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus parce qu'encore une fois, dans Crépuscule, Juan Branco en parle beaucoup, mais là il y a une information que je n'avais pas et qui, j'allais dire, est encore pire sur l'aspect manipulation de Macron, la manière dont il cache ses relations avec les milliardaires et dont il a construit bien avant ce qu'on imagine son ascension. Tu dis qu'en juin 2012, Bernard Arnault aurait dit à Christophe Girard qui est un de ses salariés… – Christophe Girard c'est l'adjoint au maire de Paris qui bosse à LVMH, non ? – Alors Christophe Girard a été adjoint au maire de Bertrand Delanoë, adjoint au maire à la culture, ensuite il a été maire du 4e arrondissement à Paris et il est de nouveau adjoint au maire, là cette fois-ci de Anne Hidalgo à la mairie de Paris. – Et pendant très longtemps, ce n'est plus le cas depuis un an ou deux ans je crois, ou non, depuis le rachat de Bernard Arnault par le Parisien, on comprend pourquoi, et bien depuis cette période-là, il ne travaille plus pour LVMH et pour Bernard Arnault, mais il a été l'un des proches conseillers de Bernard Arnault pendant 12-15 ans. – Donc lui il te dit, enfin tu ne le cites pas, mais on comprend que c'est lui ta source… – Alors c'est un propos rapporté effectivement, parce que ça c'est quelque chose… – Juin 2012. – C'est juin 2012, c'est un propos rapporté, mais… – Donc on est 5 ans avant l'élection. – Tout à fait. – Arnault dit à Girard qu'il faut soutenir Macron, alors que Macron était encore à l'Elysée, il était quoi secrétaire adjoint ? – Alors il venait d'être nommé secrétaire général adjoint à l'Elysée, et en fait ce qu'il faut comprendre, il faut se replacer dans le contexte, en fait on est en juin 2012, Hollande vient d'arriver à l'Elysée, et il engage tant bien que mal la fameuse réforme fiscale sur les 75%, sur la dernière tranche, c'est-à-dire les plus riches. – Ah oui, ça rend fou tous les milliardaires. – Et ça, ça rend fou tous les milliardaires, 75%, il faut encore rappeler que 75% c'est les impôts, donc ce n'est pas 75% de tous les revenus qui touchent, parce que des fois même dans les médias on relaie ces contre-vérités, donc c'est la dernière tranche, et cette réforme-là, symboliquement et financièrement, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, tous ces grands milliardaires-là, de toute manière, ils s'en foutent un peu, ils défiscalisent déjà depuis des années et des années en réalité. – D'accord. – Et bon, ça tu le sais mieux que moi, tu as enquêté dessus, ils ont toute une batterie de moyens pour défiscaliser d'une manière sur la zone grise. Mais ils sont rendus fous par cette proposition dite anticapitaliste, du président François Hollande, qu'il a eu pendant la campagne présidentielle de 2012, et à l'Élysée, tous ses grands patrons, enfin une partie de ses grands patrons, se raccrochent à l'individu qui apparaît le plus pro-business, pour reprendre une formulation de Manuel Valls, qui est le secrétaire général adjoint à l'époque, Emmanuel Macron. – Non mais juin… – Et juin 2012, je reviens à cette phrase étonnante, effectivement Bernard Arnault dit à Christophe Girard, qui à l'époque était son salarié, tout en étant un responsable politique de gauche à l'Amérique de Paris, il dit les choses suivantes. En gros, je le fais de mémoire, mais François Hollande et Jean-Marc Ayrault ne comprennent décidément rien à l'économie, mais je connais un jeune homme très bien à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, il faut l'aider. Alors cette phrase, c'est un propos rapporté dans le livre, en réalité ces derniers jours, avec la publication du livre, et je reviendrai peut-être de la difficulté de faire cette enquête, Christophe Girard m'a donné l'autorisation de sourcer ce propos rapporté, donc Christophe Girard confirme bien que c'est bien Bernard Arnault qui lui a dit ça, dans ce que j'ai compris, c'était une discussion en téléphone en juin 2012, donc Bernard Arnault téléphone à Christophe Girard en juin 2012, et dans une conversation vraisemblablement informelle, dit tout le bien qu'il pense d'Emmanuel Macron, qu'il connaît donc à l'époque. – Voilà, j'allais y venir. – Voilà, qu'il connaît à l'époque, ça c'est une confirmation que j'ai dans l'enquête, et c'est vrai que moi… – Parce qu'on… – Anne, tu parlais de mon premier livre, tu parlais du premier livre et de ma première enquête qui était déjà très sérieuse, où j'avais rencontré énormément de gens, plus d'une centaine de personnes, y compris… – C'était en 2014 leur rencontre, non ? – C'était plus compliqué ça, je disais que… dans le premier livre, je disais qu'Emmanuel Macron avait croisé Xavier Niel au moment du rachat du monde en 2010, donc il y a tout un épisode que je relate en détail, et qu'il avait effectivement, et ça c'était les propos de Niel quand je l'avais interrogé, déjeuné avec Emmanuel Macron et sa femme, et leurs épouses respectives, à Los Angeles en août 2014, et qu'à ce moment-là, Niel avait permis à Macron de rencontrer une bonne partie des grands patrons de la Silicon Valley, ça c'est un moment important, et alors il faut rappeler quand même ce détail très important, c'est que l'épouse de Xavier Niel est Delphine Arnault, donc une des filles de Bernard Arnault, enfin de son premier mariage, et donc dans cette histoire de famille, on pensait jusqu'à présent que finalement, Bernard Arnault avait rencontré Emmanuel Macron après Xavier Niel, et en réalité, c'est avant, et c'est avant, bien avant, avec différents canaux de rencontres… – Donc Brigitte Macron était prof… – Alors Brigitte Macron a été effectivement prof entre 2007 et juin 2015 dans un établissement scolaire, j'en parle dans le premier ouvrage, qui s'appelle Franklin, qui est un établissement scolaire privé de l'Ouest parisien, dans le 16ème arrondissement, extrêmement entre guillemets élitiste, enfin surtout pour le portefeuille, et Brigitte Macron enseigne là, et il y a toute une partie de l'establishment économique, de droite parfois et même parfois de gauche, qui mettent leur progéniture à Franklin. – Dont Arnault. – Dont Arnault, dont les enfants Arnault, et Brigitte Macron a bien été enseignante des enfants Arnault, et elle a rencontré à cette occasion-là, parce qu'on est dans une école où on rencontre énormément les parents d'élèves, c'est normal, ils payent la scolarité de leurs enfants, donc il y a de multiples liens possibles, imaginables à ce moment-là, et c'est une des raisons pour laquelle Emmanuel Macron et sa femme rencontrent très rapidement le couple Arnault, et par ailleurs, il faut aussi rappeler que quand il était à la même période banquier chez Rothschild, j'en ai eu confirmation de source de chez Rothschild, de toute manière, dans ce petit monde du capitalisme français, et bien David de Rothschild, l'un des arrêtiers familier Rothschild et qui contrôle la banque Rothschild, est très très proche de Bernard Arnault. Mais je pense que, enfin je le sais, que le lien qui a permis au couple Macron de rencontrer Bernard Arnault le plus rapidement possible, ça a été Franklin. Ça c'est vrai, ça m'a été confirmé par différentes personnes, et ça c'est très important parce que Bernard Arnault, propriétaire de presse, Bernard Arnault, plus grosse fortune française, plus grosse fortune française, quatrième fortune mondiale, c'est quelque chose d'énorme, a été intéressé par le parcours d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs il a fait des tribunes au moment de la présidentielle pour le soutenir, officiellement. – Ce qu'il n'avait jamais fait avant. – Ce qu'il n'avait jamais fait avant, alors même s'il l'a fait contre Marine Le Pen, donc voilà, il y avait une raison politique, mais il ne l'avait jamais fait auparavant, et là il le fait, il y a une proximité, ça c'est vrai, mais encore une fois, là je mets un tout petit bémol, c'est que ça explique beaucoup de choses dans la proximité de Macron avec la droite, y compris la droite économique, mais Bernard Arnault, c'est d'abord un grand patron comme Xavier Niel, c'est-à-dire à un moment donné c'est des puissances en soi, qui sont très intéressés de voir quelqu'un qui partage leurs idées, notamment d'intérêts économiques et industriels, mais sur la période de la campagne présidentielle de 2017, il y avait aussi d'autres grands patrons qui soutenaient plutôt Fillon, par exemple Martin Bouygues a plutôt soutenu Fillon. Alors là je relate tout un épisode, c'est sur la téléphonie mobile, quand Macron a été ministre de l'économie, c'est que comme ministre de l'économie, Macron a plutôt donné raison à Niel et à Drahi, c'est-à-dire qu'ils voulaient quatre opérateurs téléphoniques, et ça ne faisait pas les affaires de Bouygues. Et donc Bouygues en a eu un ressentiment, mais on va dire d'intérêt personnel, en plus d'être l'ancien, je ne sais plus, enfin très proche de la famille Sarkozy, il a été le parrain de ses enfants, sauf que quelque chose qui a été très peu documenté, parce que toute la presse française a parlé de ces oligarques au moment du fouquet de Nicolas Sarkozy. Et le discours qu'on a eu dans la presse française sur les oligarques, ou les grands patrons, appelons-les comme ça, a été focalisé sur Sarkozy, président des riches, copain des grands patrons. Et c'était le discours du Parti socialiste à l'époque. Ce que je peux vous dire d'ailleurs, c'est que moi au début, si je me suis aussi intéressé à Emmanuel Macron très tôt, je fais ma première enquête en 2014, c'est aussi parce que je m'étais intéressé aux relations entre François Hollande et les grands patrons. – Je vais te proposer quelque chose, là on est au cœur d'un débat démocratique, on est au cœur de la captation d'une démocratie par des milliardaires. Et l'histoire que tu racontes, c'est-à-dire qu'on avait avalé des couleurs avec François Hollande, on sentait tout ça. Le président des riches Sarkozy, on l'a vu sur le yacht de Bolloré, etc. Mais c'était des petits garçons à côté de ce que nous préparait Emmanuel Macron. Donc on va s'arrêter là pour ce soir, et on reprend tout de suite. – C'est absolument passionnant parce que, évidemment, nous qui enquêtons, qui lisons, on est plutôt informés de tout ça. Mais les gens qui regardent cette émission, le Média ou Média, ou même les autres, le public, ouvrent des yeux grands comme ça. C'est pour ça qu'en ce moment ton livre marche bien, d'autres livres qui traitent de la Macronie marche bien aussi, parce que les médias n'évoquent pas cette question. D'ailleurs, on va reprendre l'histoire des patrons, mais c'est très étonnant l'accueil de ton livre aussi. Comment ça se passe ? – Alors, j'ai eu des bons papiers de presse, on va dire, dans différents médias installés, Libération, Le Monde, article d'Ariane Chemin, également… – Mais ça reste très mesuré. – Également l'Obs, Interview. – Quand j'ai lu ces papiers, on ne traite jamais vraiment du fond. – Il y a des éléments qui sont évoqués, effectivement, mais l'angle général, c'est une manière pour moi de résumer l'enquête qui est dense, c'est Emmanuel Macron a utilisé les très vieux réseaux de la République. Et c'est une titraille qui revient assez souvent, ça c'est vrai. Et pour l'instant, France Culture m'a invité à la matinale, mais les télés sont très prudentes avec l'objet de mon enquête. Voilà, ça c'est vrai. – Les radios ? – Les radios, par rapport à la densité de l'enquête, par rapport au fait que j'avais déjà écrit un ouvrage relativement reconnu par la profession. À la fois, j'ai d'excellents retours de confrères, mais je n'ai pas une profusion d'invitations. – Je connais ça, c'est généralement les livres fouillés, emmerdants… – Voilà, je n'ai pas une profusion d'invitations, je dois le reconnaître. Peut-être que ça va changer dans les prochains jours, mais il y a l'élection européenne, donc c'est aussi compliqué. Mais tu vois, je reste prudent. Mais sur le premier livre, qui effectivement était sorti quatre jours après les attentats du 13 novembre, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est malheureux, de toute façon, les attentats, le premier livre avait eu un bon accueil et avait été pas mal vendu pour les gens qui s'y étaient intéressés. Et j'étais apparu durant toute l'année 2016 sur les plateaux de chaîne d'information continue, on m'invitait régulièrement pour commenter politiquement Macron. alors même que mon premier bouquin était déjà énormément… explicitait énormément déjà la structure d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ses proximités avec le capitalisme français. Je parlais de Rothschild, de la commission Attali, j'avais rencontré à l'époque plus d'une centaine d'interlocuteurs et notamment de responsables économiques. Et ces éléments-là étaient généralement jamais abordés dans les interviews. On me faisait parler de commentaires politiques. La proximité d'Emmanuel Macron avec les milieux économiques n'était pas abordée. Alors, un élément en tant que journaliste, si tu veux, parce qu'après, je veux bien qu'on parle de la propriété des médias, j'ai aucun problème, j'ai déjà écrit, j'ai fait des articles journalistiques sur les médias, donc je ne suis pas du tout naïf là-dessus. Et c'est une vraie question démocratique qui se pose quand plus de 90% de la presse installée est aux mains de grandes puissances financières. Et c'est un cas quasiment unique au monde, en tout cas dans les dites grandes démocraties. Mais il y a aussi un élément très frappant. Et je vois bien dans la réception de mes différents travaux sur Emmanuel Macron vis-à-vis des journalistes politiques en général. Alors là, je rentre un peu dans la boîte noire des rédactions, mais les rédactions par manque de moyens, même des rédactions installées, ont de moins en moins de services constitués ou de journalistes spécialisés, notamment en économie, font de moins en moins d'enquêtes économiques. C'est vrai. Parce que c'est aussi, si on en tire la conclusion, une des raisons pour lesquelles les grandes puissances financières investissent dans la presse. C'est pour neutraliser l'espace de presse, notamment vis-à-vis de leurs intérêts économiques et financiers. Ça, c'est vrai. Et donc, ils le font d'une manière très subtile. C'est-à-dire, en fait, ils investissent moins dans les rédactions. Et même quand ils investissent dans les rédactions, les pages économiques ne sont pas les plus stratégiques. Ou justement, c'est peut-être les plus stratégiques. En tout cas, il n'y a plus d'enquête économique. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est même des communicants de la place de Paris qui ont l'habitude de faire même du storytelling économique auprès de grands patrons, qui déplorent devant moi souvent, régulièrement, parce que je suis en contact avec certains d'entre eux, que finalement, même quand ils veulent porter un dossier compliqué, qui va plutôt dans l'intérêt de leurs clients, mais un dossier compliqué, ils ne trouvent pas d'interlocuteurs aujourd'hui dans les médias pour les traiter. Pas forcément pour relayer leur communication, mais tout simplement pour enquêter. Et vis-à-vis d'Emmanuel Macron… – Il y a une pauvreté, un appauvrissement de la presse. – Il y a un appauvrissement des rédactions. Bien évidemment, il y a toujours des individus ou des rédactions qui font le taf et qui travaillent. Je ne dis pas le contraire. Mediapart fait le travail. Au Monde, qui reste une institution, il y a des gens qui travaillent également. Donc je ne dis pas que personne ne travaille. Je dis que sur l'ensemble du spectre des médias, il y a très peu d'enquêtes, et notamment d'enquêtes économiques, parce que c'est là où est aujourd'hui le vrai pouvoir. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais encore à Marianne, j'ai fait une très grosse enquête en deux volets sur Airbus, sur les menaces judiciaires américaines sur Airbus, c'est-à-dire une affaire Alstombis. J'ai fait deux gros papiers dans Marianne. – Ces reprises. – Déjà, je n'ai eu quasiment aucune reprise, parce que c'était dans Marianne. Et donc, la presse considère que Marianne n'est pas suffisamment, comment dire… – Crédible. – Crédible, pour reprendre le terme, même s'il y a des gens qui essaient de faire très bien leur travail. Mais c'est difficile. Ce n'est pas l'AFPE, ce n'est pas le canard enchaîné, donc ce n'est pas crédité. Donc il y a une excessive prudence pour les reprises, et donc ce n'est pas repris. Ça, c'était par exemple sur le cas d'Airbus. Sur le cas d'Airbus, il y avait l'agence de communication Avas, qui était derrière Airbus, qui était derrière le grand patron d'Airbus de l'époque, Tom Henders, qui faisait le taf d'influence pour avoir une contre-offensive, même de dénigrement par rapport à mon travail sur Airbus. Et donc, moi, qu'est-ce que j'annonçais ? J'annonçais que les Américains allaient attaquer judiciairement Airbus. Et je l'annonçais avec des faits, avec une enquête, voilà. Eh bien, on a mis plus d'un an par la suite… Alors le monde a fait des papiers, même assez tôt, mais on a attendu plus d'un an pour avoir la confirmation officielle que les enquêtes américaines étaient bien engagées. C'est un exemple parmi d'autres, mais dans le cas d'Emmanuel Macron, il n'y a pas uniquement sa proximité avec des grands patrons, et qui pour certains sont des grands patrons de médias, il y a également le fait qu'aujourd'hui dans l'organisation des rédactions, eh bien, il y a à la fois très peu de moyens accordés à l'enquête économique, et comme Emmanuel Macron est d'abord arrivé, c'est son effraction politique, c'est vrai, n'est pas arrivé dans le champ politique avec un parti politique, avec des militants, avec des débats d'idées idéologiques et compagnie, mais est arrivé quand même dans l'univers politique par la technocratie d'État de plus en plus liée aux puissances d'argent, et également par les puissances d'argent, eh bien, c'est aussi pour cette raison-là que, y compris les journalistes politiques traditionnels, je dois le dire, avant l'élection présidentielle, ils ont totalement été perdus. – Ça s'est vu. – Voilà, ils ont totalement été perdus. – Alors, enfin, je veux dire… – Ce n'est pas non plus pour dédouaner certains commentateurs qui font plus dans la courtisanerie que dans le journalisme. – La clé de ça, c'était quand même la conférence de presse d'Emmanuel Macron, la première qu'il faisait de son quinquennat face aux journalistes. Alors, il y a eu quelques questions de journalistes, mais quand même, c'est l'illustration de tout ce que tu racontes. – Alors, oui, l'autre clé d'explication qu'il faut avoir en tête, parce que là, je parlais des journalistes politiques. Alors, c'est vrai que les journalistes politiques, ils avaient leurs petites habitudes de off, comme on dit, c'est-à-dire donc des propos rapportés sans être sourcés, j'en fais dans le livre aussi, mais plus pour des raisons de sécurité vis-à-vis de mes interlocuteurs, que de connivences vis-à-vis de mes interlocuteurs. Mais ça, on reviendra peut-être après sur la difficulté de faire de l'enquête, et sur ce sujet-là, mais les journalistes politiques, ils suivaient les partis politiques traditionnels institutionnels, notamment Parti Socialiste, Les Républicains, puis d'autres, UDI, un peu les Écolos, un peu plus compliqués, avec La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, pour tout un tas de raisons. – Tu as fait un livre sur Jean-Luc Mélenchon ? – Ça aussi, j'ai écrit dessus, j'ai fait un livre d'entretien avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui m'avait lu quelques inimitiés dans le milieu journalistique, enfin voilà, parce que… – Tu es militant politique ? – Ah non, je ne suis pas militant politique, c'est simple… – Parce qu'on sent une empathie avec Jean-Luc Mélenchon ? – Ce que je peux dire, c'est que je suis de gauche, de valeur, comme toi, je crois. Voilà, donc je suis de gauche, voilà, je ne le cache pas, j'ai travaillé pour des journaux qui sont clairement de gauche, mais aujourd'hui on en est arrivé à ce que, quand on est de gauche, on est suspect, et notamment quand on est journaliste. – Ah, parfait ! – Voilà, et donc ça c'est quand même une question qui devrait poser question, c'est-à-dire que dans tous les textes de loi, y compris de la liberté de la presse, il y a le respect du pluralisme de l'information. Aujourd'hui, au nom parfois d'un discours, parfois corporatiste, le pluralisme de l'information n'est pas pris en compte, voilà. Après, on peut revenir sur Gaspard Glantz, ou par exemple, sa défense par Jean-Michel Apathy, quand Christophe Barbier dit Gaspard Glantz est un militant, et Jean-Michel Apathy qui dit mais non, mais il y a le pluralisme de l'information. Bon, tu vois, je cite Jean-Michel Apathy. – Non, mais d'ailleurs, Gaspard Glantz était très ému de voir Jean-Michel Apathy, mais c'est pareil, sur le cas Apathy, on dit les éditocrates, il est décrié, il y a des fois où il est évidemment très agaçant. – J'ai fait un portrait de Jean-Michel Apathy. – Moi, je ne le connais pas, mais il y a des fois où il est très bon. Il y a des fois où il est aveuglé par… – Il a commencé sa carrière à politice. – Je sais, je sais. D'ailleurs, il y a eu des échanges entre Gaspard Glantz et Apathy, précédemment sur Twitter, et Apathy a bien été obligé de reconnaître qu'il était quelque part moins journaliste que Gaspard Glantz, parce que ça faisait peut-être 30 ans qu'il n'était plus allé sur le terrain. – Il avait tellement reconnu ça. – Non, mais d'après ce que m'a dit Gaspard Glantz. Mais on est quand même face à… il y a deux mondes qui s'affrontent. Et tu vois, pour parler de ça, je trouve que… parler comme on le fait ici assez librement d'un livre, je vois bien le vieux monde, c'est-à-dire qu'il fonctionne toujours sur ses rites, avec cette idée qu'ils ont le label, qu'ils sont capables de trier le bon grain de livret, etc. Et puis il y aurait le monde, le monde d'Internet, des fake news, où il y a de l'information, de la désinformation, etc. Et donc ces deux mondes sont devenus des mondes parallèles. L'histoire du livre de Juan Branco, Crépuscule, en est l'ultime illustration. C'est-à-dire voilà un livre qu'on peut critiquer à tous les niveaux, mais le vieux monde n'en parle pas, et l'autre monde s'en est emparé, il est à 100 000 exemplaires. Et le vieux monde va faire la promotion du bouquin des Meuliens sur le progressisme, et c'est mort quoi, et alors ce que je voulais dire c'est qu'ici aux médias, là je fais ma petite pub, si vous voulez envoyer vos dons allez-y, on essaie de créer un espace de liberté, de joint, où on sert des gens comme toi ou d'autres qui n'ont pas… c'est des bouquins qui font peur quoi, on peut en parler ici, et nous on essaie de trier, de faire la part des choses entre information et désinformation. C'est un peu mon rôle, je voudrais réinitier un peu de journalisme et un peu de… – Ce que je voulais te dire par rapport au fait qu'il y a très peu, en tout cas d'enquête économique aujourd'hui dans la presse française, ça aboutit aussi à ce qu'il y a toute une part des relations de pouvoir liées à la politique ou autres qui sont importantes, notamment sur certaines décisions industrielles, qui ne sont pas évoquées aujourd'hui dans l'espace public, démocratiquement par la presse. Et donc je veux bien que les confrères et la corporation, et c'est nécessaire de sa manière critique, les fake news, mais il faudrait aussi que la profession reconnaisse qu'il y a tout un tas de sujets qu'elle ne traite plus. Donc en ne les traitant plus, on laisse tous les discours prendre place. – Je sais, alors je rebondis. La première fake news, quand on lit ton livre, c'est Emmanuel Macron quand même. L'avènement d'Emmanuel Macron est une immense fake news. C'est-à-dire qu'on a inventé une histoire qui n'est pas la bonne. Et quand on lit ton livre et quand on rentre dans les coulisses de son ascension, on se rend compte qu'il se connaissait dès 2012, on a les premières choses, la rencontre avec Arnaud. Et donc je voudrais revenir sur les patrons. On a parlé de ça dans la précédente émission et donc tu étais en train de nous expliquer. Il y a des patrons qui le soutiennent et il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas. Il a deux soutiens essentiels à mes yeux qui sont Bernard Arnaud et Xavier Niel. Et puis il a aussi des gens qu'il n'aime pas comme Pinot. – Alors tout ça est compliqué parce qu'il ne l'aime pas parce que Pinot a lâché une petite phrase à la journaliste Raphaël Baquet-Dumonde dans un article l'année dernière, quelques mois avant plutôt les Gilets jaunes, qui était en substance, Pinot, grande fortune, disait qu'Emmanuel Macron avait peu d'empathie, ce n'était pas le terme qu'il utilisait, mais en gros c'était en substance qu'il disait, avait peu d'empathie à l'égard des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui étaient pauvres, je crois que c'était le terme qu'il employait. Et donc ça a rendu fou furieux l'Élysée et ce que je rapporte, c'est qu'à ce moment-là, Pinot a subi d'énormes pressions de communicants de la place de Paris, de l'Élysée, d'amis d'Emmanuel Macron ou qui se présentent comme tels, pour revenir sur ses déclarations, ce qu'il n'a pas fait, mais il a quand même fait un communiqué, on va dire… – Qui l'ont sympathique ? – D'une certaine manière, mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'a pas démenti l'article de Raphaël Baquet et Raphaël Baquet, et à ce moment-là, Pinot a quand même fait un communiqué où il dit… il met quelques bémols à ce qu'il disait, et puis je crois que c'est un communiqué apaisant vis-à-vis de l'Élysée. Donc ce que je dis, c'est que les relations de cours d'école entre grand patron et l'Élysée peuvent parfois aboutir à des susceptibilités, mais ça, là on est dans l'aspect, encore une fois, personnel. Après, bien évidemment, il y a des grands patrons qui ont plus à voir avec les décisions publiques de l'État. Pinot en fait moins partie, en dehors des questions fiscales, bien évidemment. – On a vu comment il a traité Henri Erman, on a vu… il conserve quand même des soutiens indéfectibles, sans parler d'affect, j'ai parlé de ces deux-là, il y a Patrick Drahi aussi ? – Alors Patrick Drahi, moi ce que j'ai découvert, c'est qu'il avait… alors moi ce que je démontre et ce que je mets dans le livre, c'est qu'il a rencontré Patrick Drahi par l'intermédiaire d'un banquier de chez Rothschild, qui est donc François Enro, dont j'ai parlé tout à l'heure. François Enro est l'un des mentors d'Emmanuel Macron à la Banque Rothschild, c'est plutôt un banquier d'affaires sur la fin de sa carrière, qui a une grande culture et autres, et qui travaillait ponctuellement avec Patrick Drahi. – Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque Rothschild ne travaille pas avec Patrick Drahi, parce que la Banque Rothschild est la banque historique de Martin Bouygues et du groupe Bouygues. Et donc deux concurrents dans la téléphonie mobile, la Banque Rothschild ne pouvait pas travailler avec Bouygues, client historique, et Patrick Drahi. Et donc ce que je raconte, c'est qu'Emmanuel Macron a travaillé ponctuellement en dehors de la Banque Rothschild, d'une manière informelle, avec Patrick Drahi. C'est là où ils se sont rencontrés. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand il est devenu ministre, il a plutôt été dans le sens de Xavier Niel et de Patrick Drahi, par rapport aux quatre opérateurs qu'il voulait confirmer dans le marché des téléphones portables, de la téléphonie, alors même que Matignon et Emmanuel Valls voulaient réduire le marché à trois opérateurs. Donc là, il a été dans le sens de leurs intérêts. Moi, ce que j'explique dans le livre, c'est que Patrick Drahi, comme bien autre, a aujourd'hui parfois d'autres intérêts économiques. Et donc, je parle d'un épisode particulier qui est la transformation de son réseau SFR en 5G. Et il a voulu travailler avec les Chinois Huawei. Et ça, l'État ne l'a pas supporté, il ne l'a pas voulu. Et donc, il y a eu des très fortes tensions entre l'État et Patrick Drahi. Et Emmanuel Macron, là je dois dire, en tout cas dans les retours que j'ai, n'a pas donné raison à Patrick Drahi. Ce qui fait que les choses… La téléphonie mobile, c'est un marché qui évolue vite. Et c'est un marché de quelques mois à chaque fois, dans les tendances, très erratiques, très fragiles du point de vue des opérateurs. – Mais qui rapportent beaucoup de pépêtes. – Qui rapportent beaucoup d'argent bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les enjeux de pouvoir économique sont parfois très changeants. Donc il ne faut pas non plus avoir l'idée que, encore une fois, que ces grands patrons, encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des puissances en soi. Et aussi ce que je mets à la fin de l'enquête, et ça c'est quand même intéressant notamment par rapport aux gens qui regardent les médias, c'est que Emmanuel Macron a eu énormément peur des Gilets jaunes. Mais Emmanuel Macron a eu énormément peur, pourquoi ? Parce qu'il a aussi constaté que face au mouvement des Gilets jaunes, il y avait une partie du grand patronat français qui commençait à prendre ses distances avec lui. Et ça, je le sais par différentes sources, je le sais par certains retours, et tu me demandais si ça pouvait être de la com. Ce n'est pas de la com. En mois de décembre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins le patronat institutionnel, le MEDEF en l'occurrence, le syndicat des grands patrons, a été prêt à lâcher plus d'augmentation de SMIC et était prêt également à revenir sur la réforme de l'ISF. – C'est énorme. – Parce qu'ils ont eu extrêmement peur par rapport aux Gilets jaunes et il y a toute une partie du patronat français. Et ça, il faut revenir dans la subtilité, je ne sais pas, mais en tout cas dans ces secteurs-là. Emmanuel Macron, il est tellement libéral sur le plan économique, tellement néolibéral, qu'il ne s'intéresse pas aux grosses machines rentières du capitalisme français. Lui, ce qu'il veut, son modèle, c'est la Californie, il voudrait avoir des GAFA en France. Et donc, tout le vieux capitalisme français, d'une certaine manière, il les met plutôt à distance, il les méprise. Et ces gens-là, qui sont aussi des puissances, là, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient simplement que leur marché national, la consommation, la confiance… Il n'y a pas concorde nationale, on va dire, les Français ne sont pas d'accord, ça se voit, le mouvement social et les Gilets jaunes sont extrêmement mécontents. Et même par rapport à l'image internationale du pays, et ces grands patrons-là, ils ne sont pas très contents, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les élites économiques et politiques, le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont aucun candidat, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune alternative. Mais il ne faut pas croire, aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron est dans une position totalement de force. Emmanuel Macron, j'ai encore eu un coup de téléphone, suite à la lecture de mon livre d'un de mes contacts, qui m'a dit quand même la chose suivante assez étonnante, en gros, même certaines administrations n'obéissent plus à l'Elysée, aussi facilement qu'avant. – Là, il a la police, qui est très répressive en ce moment, il s'appuie à fond là-dessus, c'est d'une violence extrême, donc on est au lendemain du 1er mai, on a suffisamment développé ça sur le média. – Mais alors, il y a tout un passage de ton livre où tu racontes comment il réussit à empapaouter, j'allais dire, ou en tout cas à séduire tout un tas de lobbies ou de milieux. Et tu les énumères, il y a les gays, les francs-maçons… – Certains gays, effectivement. – Oui, mais il s'appuie beaucoup sur de la Noé, où tu parles d'Ouzelot, tu cites via Brigitte aussi, et donc c'est assez intéressant de voir ça, mais j'aimerais que tu expliques un petit peu d'ailleurs ça. Mais tu parles aussi des francs-maçons, tu parles des Grecs, tu parles tout ça, et à ce moment-là, tu dis quelque chose dans ton livre, tu dis, mais dès le départ, il a un problème avec les ouvriers. Les ouvriers, il n'arrive pas, les pauvres, il n'arrive pas. Et c'est terrible parce qu'il ait du dédain, qu'il ait… on l'a vu avec toutes les phrases qu'il a, à la limite humainement, je ne dis pas que ça peut se comprendre, je dis que bon, on est comme ça, on appartient à une classe et on l'affirme et tout. Ou ça pose problème quand on est stratège comme lui, et un grand manipulateur comme tu le décris, on se dit, mais c'est une incroyable faute politique qu'il est en train de faire. S'il avait lâché un peu de l'est sur la TVA, sur l'ISF, ce que tu disais tout à l'heure, mais là, il mettait d'accord tout le monde, les Gilets jaunes n'étaient plus dans la rue, etc. On ne comprend pas. Alors ma question est double et trite, mais voilà. – Alors, je vais essayer de… déjà parfois je suis long, mais moi, ce que j'essaye de faire comprendre à mes lecteurs, notamment sur le premier livre, l'ambigu M. Macron, c'était mon propos. Je disais donc, oui, il a de l'habilité politique, notamment pour accéder aux plus hautes marches. Bon, ça s'est révélé relativement juste. Et je disais une autre chose qui était difficilement entendable par tout un tas d'acteurs politiques, y compris à gauche, y compris à l'extrême-gauche, qui était de dire, ah mais c'est un technocrate ou c'est un ami des patrons, il n'y arrivera jamais en politique. C'est-à-dire, les gens ne le disqualifiaient pas forcément sur le fond, parfois ils le faisaient bien évidemment, mais ils le disqualifiaient sur, il n'y arrivera jamais, ce n'est pas son univers. Bon, en fait, il y est arrivé. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, certes, il a un très grand cynisme politique, il pioche partout, mais il a quand même une base idéologique. C'est-à-dire que le néolibéralisme, il y croit à fond. L'adaptation de la globalisation, notamment par la question européenne, il y croit à fond. Et moi, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que justement, c'est ce qui peut potentiellement le rendre extrêmement rigide, voire… – Psycho ? – Psycho-rigide, voire dangereux d'une certaine manière, vis-à-vis du corps social, c'est que, comme il dit, même s'il n'a pas de cap en réalité, parce qu'en fait, il est très seul aujourd'hui au niveau européen, Angela Merkel a pris ses distances avec lui, donc toute sa stratégie européenne est à plat, donc il est quand même énormément en difficulté, ça c'est quelque chose qui n'est pas dit, mais aujourd'hui, sa stratégie européenne est totalement à plat. Et en fait, là où il est quand même, en tout cas très interrogeant, c'est qu'il dit, j'ai un cap, j'ai un cap, j'ai un cap. Et il y va à fond la caisse. Et effectivement, dans le premier livre comme dans ce second livre, le rapport à la fois au peuple de gauche associatif, militant, au mouvement social, au syndicat, les fameux corps intermédiaires, il les déteste et il ne les supporte pas. Il les avait qualifiés de rétrogrades, de conservateurs, et il les a toujours mis à l'écart. Et les classes populaires, employés, ouvriers, tout ce que tu veux en fait, ce qui est quand même 65 à 70% de la population quand même. – Et 9 millions de pauvres en 2018. – Et bien en dehors d'un discours très droitier de charité, et on en a des exemples encore un peu, un peu, il a toujours eu des propos extrêmement durs, extrêmement méprisants, mais surtout, c'est comme s'ils ne les prenaient pas en compte, c'est comme s'ils n'existaient pas. – Alors, il y a un personnage, le grand manipulateur, quand on te lit, on se dit les grands manipulateurs. C'est-à-dire qu'il y a un second personnage dans le livre qui apparaît quasi à chaque page ou chaque 2-3 pages, c'est Brigitte Macron. Et c'est vraiment intéressant parce que même ça, il y a quelque chose de très mystérieux dans ce couple. Je ne parle pas du tout de la différence d'âge, tout ça, même du storytelling qui a été construit autour de ça, c'est le rôle qu'elle a, le fait qu'elle a contre elle quand même des gens à l'intérieur de l'Elysée. Emélien est parti à cause d'elle, enfin tu le racontes, pas que toi, mais tout le monde l'a dit. Et alors, comment ça marche ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as compris ? Est-ce qu'elle a une intelligence politique ? Est-ce qu'elle est autant mentor qu'il y paraît ? Est-ce que tu as des clés de compréhension du couple ? – Ça, c'est quelque chose que j'expliquais un peu moins dans le premier livre parce qu'on m'avait déjà dit qu'elle était extrêmement importante dans le couple. Mais voilà, en une enquête tu fais des choix, tu ne peux pas tout faire. Et sur le moment, je l'avais évoqué dans le livre, dans le premier livre, mais je n'avais pas d'élément factuel qui me montrait autant d'importance, enfin qu'elle avait une si grande importance. Son importance, on l'a vu quand il est devenu ministre à Bercy, parce qu'elle assistait à toutes les réunions de cabinet, quasiment. À l'époque, les communicants de Macron avaient dit « Ah, mais c'est pour des questions d'emploi du temps, parce que comme ça, elle peut mieux gérer l'emploi du temps d'Emmanuel Macron ». Pas du tout. En fait, Brigitte Macron, dès cette époque-là, avait un mot à dire sur tout. pouvait avoir son mot à dire sur des gens qui pouvaient être recrutés au cabinet. Pouvait avoir un mot à dire, en privé toujours, là auprès de son mari, sur la stratégie politique, même sur le fond politique. Ce que je mets dans le second livre, c'est qu'elle peut parler, pendant des heures avec Emmanuel Macron, de la question de la sécurité sociale par exemple. Sur tout ce qui est aspect sociétal, même d'idéologie politique, elle est beaucoup plus à droite, entre guillemets, sur le plan sociétal, que son mari, beaucoup plus conservatrice, d'une certaine manière. Mais elle l'influence. – Elle est peut-être moins néolibérale, non, des fois. Là, elle a eu des propos sur les gilets jaunes à Reims. – Oui, alors là, on est dans de la com', excuse-moi. – D'accord, non, mais je te le dis. – Je pense que là, on est dans de la com'. – Donc, ils s'arrangent tous les deux. – Oui, en termes de com', si on reste sur la com', si on revient sur la com', il y a eu un truc depuis le début du quinquennat, c'est un peu good cop, bad cop, le truc bon flic, mauvais flic, et donc la gentille, les communicants ont voulu utiliser Brigitte Macron comme la gentille du couple. En fait, c'est quand même beaucoup moins le cas. Certes, elle n'a pas forcément, qu'en dire, elle a plus de lucidité sur le comportement des gens, y compris le comportement de son mari, on va dire, dans les sphères de pouvoir. – Mais elle a, comment dire, d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui le dit, lors de sa première victoire, lors du premier tour, il dit, il rend hommage à sa femme, et il dit quand même cette phrase hallucinante, qui abrigite, sans qui je ne serais pas ce que je suis. Enfin, c'est un couple de pouvoir, et ça, c'est ce que j'apporte, parce qu'elle s'en fait de la psychologie basétage. – C'est la hausse card à la française, quoi. – D'une certaine manière, en tout cas, on pourrait croire que c'est de la superficialité, enfin, le sujet. Non, le sujet n'est pas superficiel, parce que tous les gens de pouvoir, des anciens du cabinet, de la campagne, y compris de l'Élysée, ont tous confirmé l'importance très importante de Mohajit Macron. Ça a toujours été le cas, ou souvent le cas, en tout cas, sous la Ve République, on peut penser à Cécile Sarkozy ou à Madame Chirac, mais là, ça atteint un niveau beaucoup plus important, et notamment là aussi, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas de parti politique, il n'a pas à gérer véritablement une majorité qui est de toute façon à son service, et donc Brigitte Macron a un rôle très important. Par exemple, tu évoquais les tensions à l'Élysée entre les conseillers, c'est pas que sur des questions de société personnelle, ou comme parfois on dit, c'est les amoureux et conduits. Non, c'était des tensions de pouvoir, c'est-à-dire qui allait avoir plus d'influence sur l'autre vis-à-vis du président de la République. Et par ailleurs, depuis qu'Ismaël Emélien et une partie des conseillers de la campagne sont partis de l'Élysée, Brigitte Macron est en train d'essayer de trouver un nouveau communicant à l'Élysée, et c'est elle qui a la manœuvre, et un de ses amis, qui est Jean-Marc Dumontet, qui est un propriétaire de théâtre parisien, dans le monde du spectacle, qui a travaillé longtemps avec Rochier… – Qu'on voit sur les plateaux télé… – Qu'on voit sur les plateaux télé… – De venir vanter le libéralisme et cracher sur les gilets jaunes d'un longueur de mission… – Et tu parlais tout à l'heure des gays, alors ce ne sont pas tous les gays, je suis moi-même gay, j'ai travaillé pour tes tues, non, quand je parlais des gays, c'est que je parlais des gays de bourgeois dans le pouvoir… – Vous avez bien compris ça. – Qui effectivement, je précise, qui effectivement, comme une bonne partie de la bourgeoisie, n'avaient pas envie, dites libérales et social-libérales, qui n'avaient pas envie de voir les catholiques conservateurs qui… – Fillon et compagnie. – Fillon et compagnie. Et ça, pourquoi je l'évoque… – Il a joué là-dessus. – Voilà, c'est pourquoi je l'évoque dans le livre, c'est parce que c'est un épisode extrêmement important dans la campagne, où en fait, ces gens-là, pour leur valeur, mais même pas pour une question de lobby, parce qu'on le voit bien, et je le mets dans le livre, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les droits LGBT n'ont pas du tout évolué, voire sur certains plans ont régressé, et ils peuvent faire de la com' comme sur la lutte contre l'homophobie par exemple, comme sur d'autres aspects, par exemple sur le droit des femmes et autres, en réalité ça n'évolue pas, parce qu'Emmanuel Macron s'en fiche complètement de ces éléments-là, ce que je leur apporte d'ailleurs dans le livre, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, il n'était pas favorable au mariage pour tous par exemple, c'est-à-dire qu'en gros, il disait clairement à différents collaborateurs de François Hollande, on perd notre temps, pourquoi on fait ça ? C'est l'économie la priorité, c'est l'économie la priorité. – D'ailleurs tu parlais, ils sont à la recherche de communicants, j'ai découvert à quel point ils font du violon pour que Franck Louvrier vienne à l'Élysée, c'est quand même le film de la presse de Sarkozy, et lui résiste. – Ça c'est une des révélations, il y en a d'autres dans le livre, c'est qu'on parlait de Bernard Arnault, on parlait des grands patrons, j'expliquais que Macron a utilisé une bonne partie de la droite et des réseaux de droite dans son ascension, et d'une manière beaucoup plus précoce qu'on a pu le penser, Franck Louvrier fait partie de ces gens. Alors Franck Louvrier, il faut l'expliquer, c'était l'ancien conseiller communication à l'Élysée de Nicolas Sarkozy, c'est vraiment le fidèle parmi les fidèles de Nicolas Sarkozy, dans l'aspect, on va dire, pas barbouzerie mais dans l'aspect communiquant, c'est vraiment un trait très proche, et en fait ce que j'ai découvert, c'est qu'Emmanuel Macron, dès 2013, organise des réunions de communication dites privées à l'Élysée pour son ambition personnelle et sa communication personnelle, à ces réunions-là, assisent différents communiquants de la place de Paris mais également parfois des patrons, souvent Brigitte est présente et drive la réunion avec son mari, et à ces réunions-là, Franck Louvrier a été plusieurs fois présent. Et en 2016, au moment de se trouver un communicant pour sa campagne, il aurait déjà aimé faire venir Franck Louvrier sur sa campagne pour l'aider sur la campagne de 2017. Et donc les relations qu'il a avec l'un des plus proches conseillers de Nicolas Sarkozy sont bien plus anciennes que les tentatives de Macron de faire venir Louvrier qui ont été avortés au mois de janvier. Officiellement, ce qui a été dit dans la presse, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que Franck Louvrier avait fini par refuser la proposition d'Emmanuel Macron parce qu'il aurait été simplement grand chef du service de presse et pas grand manitou de la communication, c'est-à-dire conseiller politique d'Emmanuel Macron avec plus d'influence. Bon, la vérité se loge aussi sur le fait que Macron est en telle difficulté que Franck Louvrier, comme bien d'autres, n'ont pas particulièrement envie d'aller à l'Elysée. Et il y a énormément de gens qui ont été sollicités depuis le mois de janvier qui ont dit non au président de la République. – J'ai une remarque à faire parce que, à force de lire des choses sur son ascension, on dit dès 2013, dès 2014, il fait des réunions, après il en fera à Bercy, etc. Ça veut quand même dire qu'en France, parce que ces réunions, en fait, très tôt, il dit, même pas à des proches, aux gens comme Louvrier ou d'autres avec qui il fait ces réunions, je vais être président de la République, aidez-moi. – Ah forcément, d'ailleurs, je rapporte… – Et les médias, l'émergence de Macron dans les médias, on va la voir trois ans plus tard. – Ça c'est très intéressant parce que ça montre quoi ? Ça montre que l'ambition présidentielle de Macron est plus ancienne que même moi j'avais pu écrire. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que la structure pour partir à la présidentielle de 2017, la décision a été prise dès l'été 2015, quand il était à Bercy. Tout ça dans le dos de François Hollande, ça c'est ce que je disais dans le poche de l'actualisation de mon premier livre. Et sur mon premier livre, qui est sorti en novembre 2015, j'annonçais qu'il était en train de se préparer pour la campagne de 2017. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, mais c'est normal, quand on arrive sur une enquête, on a des sources et puis par ailleurs… – Tu as signé un bail pour 10 ans. – Voilà. Eh bien, c'est un autre élément que je révèle dans le bouquin, c'est qu'effectivement, Macron, dès 2013, à l'Élysée, se prépare à la présidentielle. Alors, avec un tout petit bémol, est-ce qu'à l'époque, en 2013, il se préparait déjà pour 2017, même si la décision a été prise très rapidement, que 2017, il fallait y aller. La plupart de mes interlocuteurs disaient, il se prépare en fait pour 2022, mais en tout cas, dès 2013, alors que ça fait à peine un an qu'il est au service de François Hollande, en fait, il prépare, alors qu'il n'a aucune expérience politique, dans son coin, en secret, avec des communicants de la place de Paris, indifférenciés, même des communicants parfois certains proches de François Hollande, qui comprennent sans comprendre, mais il faut jouer dans ce milieu, parce que là, il faut jouer toutes les cartes. Et donc, à ce moment-là, il prépare consciencieusement, effectivement, son plan de communication. Et il le dit même à des interlocuteurs lors de ces réunions-là, ça c'est un propos rapporté, il dit, la prochaine fois que je reviendrai à l'Élysée, ça sera par la grande porte. Et ça, il le dit donc juste avant son départ en 2014 de l'Élysée. – Ce qui est terrible, c'est qu'il réussit son coup en trahissant tout le monde, et à Bercy, quand il devient ministre de l'économie, tu parlais de François Hollande, de Jouillet, de ces gens-là, mais il y a aussi Michel Sapin, il y a Charas, il y a tous les hauts fonctionnaires de Bercy qui voient arriver tous les soirs des types qui font des réunions, etc. Lui, l'économie, en fait, il n'en a pas grand-chose à faire, enfin, il va faire de la figuration de temps en temps, et il utilise l'État, les moyens de l'État, il paye des repas, il invite des gens, pendant combien de temps ? Pendant deux années, pratiquement. Et c'est là où la fusée commence à vraiment fonctionner et exister. – Entre 2014 et 2016, il se prépare, là cette fois-ci, comme ministre à Bercy. Il y a d'autres journalistes qui l'ont dit, notamment des journalistes de Radio France qui avaient fait un livre sur Bercy, qui avait révélé la question des frais de bouche utilisés… – Le livre de Christian Ecker aussi. – Voilà, et le livre de Christian Ecker après, qui était à l'époque secrétaire d'État au budget et qui, impuissant, a vu Emmanuel Macron se préparer avec parfois certains moyens de l'État à Bercy, se préparer politiquement avec Christian Ecker, qui tirait la sonnette d'alarme à l'Élysée et qui disait à Hollande, mais regarde Macron… – Et là, on en veut à Hollande un peu, on se dit mais comment il a pu être aussi… – Alors, Hollande, jusqu'au bout, a cru pouvoir instrumentaliser Macron, et s'est cru plus fort que Macron, jusqu'au bout. Ce qui montrait quand même qu'il n'avait pas perçu la défiance des Français à son égard sur l'année 2016. Et donc, jusqu'au bout, il essaie d'utiliser Macron, y compris, comme il disait à ses amis politiques, « Oui, comme ça, j'aurais les bourgeois… » Enfin, les bourgeois, il ne dit pas ça, Hollande, mais j'aurais une partie de l'électorat centriste, pro-business avec moi… Voilà, ça, c'est de la tambouille politique façon PS. qui s'est crachée en plein vol, on va dire. – Est-ce qu'il… – Non, ce qu'on peut reprocher à Hollande, pour le coup, c'est d'avoir accepté, par le soutien personnel de Jean-Pierre Jouillet, d'avoir propulsé Emmanuel Macron au cœur même de l'État. – Oui, mais après, il y a eu des arbitrages à Bercy, on le voit aujourd'hui avec l'aéroport de Paris et la Française des Jeux, où quand même Macron, tu disais que c'est un hyper-libéral, on l'a vu à l'heure, et heureusement qu'il avait en face des gens qui s'y sont opposés, mais là, aujourd'hui, il lâche les vannes. Enfin, il reprend tous les projets qu'il avait de privatisation. – Quand il était ministre, je le dis dans le livre, il y a toute une partie sur les dossiers industriels dans le livre qui sont importants, notamment l'énergie, ADP, parce que l'énergie, il y a ENGIE, la privatisation sûrement en route, il y a le démantèlement d'EDF, que j'évoque dans le livre aussi, qui est en route. J'explique pourquoi, la relance du nucléaire, très importante, qui est totalement décidée hors d'un cadre démocratique, qui n'apparaissait pas dans son programme d'ailleurs. – Oui, il est très pro-nucléaire. – Il est très pro-nucléaire, il relance le programme nucléaire. – Évidemment, d'ailleurs, Nicolas Hulot, c'est encore une manip. – C'est encore une autre histoire, c'est encore une manip. – Là, tu n'en parles pas. – Oui, un petit peu, j'évoque la démission d'Hulot, mais voilà. Et pour revenir à la question que tu posais, mais je ne sais plus, là, je suis perdu pour une fois. – Non, non, je te disais qu'il est en train de reproduire ce qu'il n'a pas pu faire à Bercy. – Oui, à Bercy, par exemple, il était, ça m'a été confirmé, il était pour la privatisation d'Aéroports de Paris et il a essayé de privatiser ADP à Aéroports de Paris. – Et la France des Jeux aussi. – Et la France des Jeux. – Et Kerr a mis en jeu sa démission pour l'empêcher de faire ça. – Voilà, tout à fait, et il y a aussi… – Et il avait le soutien, excuse-moi de te couper, mais c'est là où il avait évidemment le soutien de Manuel Valls et il avait le soutien de François Hollande. – Et dans l'histoire de la Française des Jeux, c'est parce que Christian Eker, qui quand même en a avalé quelques-unes des couleuvres, a dit, bon, les gars, là, vous allez trop loin… – Non, mais parce que, c'est ce que j'explique, il y avait encore quand même, dans un gouvernement en réalité très néolibéral de François Hollande, il ne faut quand même pas se cacher, il y avait encore le vieux parti politique qui était le parti socialiste, avec différentes tendances, avec des gens quand même qui pouvaient parfois sincèrement rester plus à gauche, y compris dans l'équipe gouvernementale de François Hollande, Christian Eker, mais bien d'autres, il y avait des gens qui étaient encore plus, entre guillemets, à gauche, et François Hollande, lui, il s'amusait à composer avec les différentes tendances. Donc bien évidemment, il y avait des contre-ordres, il y avait des contre-arbitrales. – Mais est-ce qu'il y a de la haine ? Quel est le sentiment entre les deux ? – Hollande et Macron… – Il y a de la haine, tu parles de haine toi. – C'est de la haine, c'est de la haine. – Depuis la présidentielle ou entre eux ? Ça a commencé à chauffer avant ? – Ça a commencé à chauffer avant parce que Macron le méprisait, enfin méprisait Hollande et le disait à l'entourage. C'est une manière d'envoyer des signaux genre, vous détestez Flamby, venez à moi. Donc ça, il disait ça aux grands patrons. D'ailleurs, à chaque fois qu'il voyait des grands patrons ou des patrons, il disait, vous êtes content de cette réforme-là ? C'est la réforme économique, tout ça avec des guillemets. C'est moi, j'en suis l'origine et pas Hollande. Alors que souvent, parfois, Hollande par libéralisme avait pris des désarbitrages très pro-business et c'est Hollande qui les assumait. Et par ailleurs, sur toute cette période-là, il méprisait en privé très fortement Hollande, même si, et là on revient à la duplicité du personnage, même si Macron lui-même pendant la campagne dit je ne suis pas duplice, la duplicité du personnage, c'est qu'en face-à-face à l'époque, c'était… il se faisait des bisous. – On ne va pas faire tout le livre parce qu'il y a tellement de choses. Mais il y a quelqu'un qui m'intrigue quand même, c'est Le Drian. Parce qu'on se dit, Le Drian, quand même, c'est François Hollande qui le fait revenir, un breton qui est très implanté, qui a une réputation au Parti socialiste, qui a une conscience, si ça va encore dire quelque chose, on va dire social-démocrate, un peu à gauche. Comment et pourquoi ce type continue ? Il est âgé à soutenir un néolibéral, un hyperlibéral comme lui. C'est à l'encontre de tout ce qu'il a pu faire jusqu'alors. C'est le pouvoir, c'est quoi ? Comment il peut être dupe de ça ? Parce que lui comme les autres, le jour où Macron n'aura plus besoin, c'est la politique du Kleenex. Mais là, on se dit, il y a longtemps que devant ces choses-là, rien que les privatisations, c'est un cas où… – Il faut aussi replacer l'histoire du Parti socialiste. Jean-Yves Le Drian, c'est un soutien historique de François Hollande, c'est ce qu'on a appelé les clubs témoins lancés à l'Orient. Donc on était dans les transcourants et c'est des gens qui, quand même vis-à-vis du capitalisme, ne font pas partie des plus critiques. – Non, j'ai pris cette précaution. – Oui, c'est vrai. Donc après, Le Drian, qui était un proche ami politique et personnel de Hollande, a lâché Hollande en 2016 et est venu au service de Macron. Pourquoi ? Parce qu'il a été l'inamovible ministre de la Défense pendant 5 ans et qu'en tant que ministre de la Défense, l'équipe Le Drian était en relation. Ça, ça fait partie d'une partie de mon livre. J'explique comment Le Drian avait le contrôle avec ses équipes d'une partie du complexe militaro-industriel. Et donc là, on est vraiment dans une zone grise, avec des intérêts financiers et stratégiques extrêmement puissants, extrêmement… voilà, extrêmement puissants. Et que d'une certaine manière, tous ces intérêts-là, pour le coup, dans l'élection de 2017, pensaient dans un premier temps que Fillon serait élu, et c'est ce que je dis, se sont mis au service de Macron à ce moment-là. Et une partie du complexe militaro-industriel, même si c'est qu'une partie et que là aussi il y a des tensions entre l'Élysée et Macron, s'est mis au service de Macron. Et à l'occasion de cet épisode-là, Macron a pris cette décision très forte, dans la pure logique de la Ve République, du domaine réservé, où c'est le président normalement, qui a la haute main sur la diplomatie et la défense. Il dit à Jean-Yves Le Drian, donc dans les quelques jours après sa victoire, mais si c'est le cas, ça va. Alors qu'il lui avait promis qu'il resterait ministre de la Défense, les équipes Le Drian pensaient qu'il resterait également bien au chaud à l'hôtel de Brienne, le ministère de la Défense. Et en fait, là, c'est ce que je dis, c'est que Macron a l'habilité d'investir des lieux de pouvoir et d'assécher la concurrence. Et là, en l'occurrence, sur le complexe militaro-industriel, qui était tenu d'une main de fer par Jean-Yves Le Drian, très proche de Hollande, il a réussi à déconnecter une partie de ce milieu-là, très stratégique, et de le récupérer à sa main. Et ça, c'est très important, que ça soit par rapport à des questions de pouvoir de gouvernance ou des pouvoirs, là pour le coup, de relationnel avec certains industriels de l'armement. – Tu l'as interrogé, Jean-Yves Le Drian ? – Non, j'ai eu des gens de son entourage, mais je… – Mais pourquoi… Non, je te repose la question, si tu n'as pas la réponse, mais pourquoi il reste ? – Je n'ai pas la réponse, il reste… – Parce que si lui il part, déjà qu'il est fragilisé, ça peut être une catastrophe politique pour lui. – Oui, il y a des catastrophes politiques, il y en a… Enfin, si on se place sur le commentaire politique, des catastrophes politiques, il y en a déjà eu plusieurs ces derniers mois. Le départ de Gérard Collomb, le départ de Nicolas Hélot dans un autre style. Effectivement, Le Drian, c'est un poids lourd… Enfin, c'est un poids lourd, un poids lourd comme on peut le présenter. Par exemple, tu te poses la question de Le Drian, moi je me pose beaucoup la question, même si je n'ai pas d'illusion sur sa posture idéologique, mais je me pose des questions sur François Bayrou, pourquoi François Bayrou croit encore à ce président ? Tout simplement, c'est qu'il vise Matignon, et que par ailleurs il n'a jamais eu autant de force au Parlement depuis que Macron est élu au pouvoir. Donc François Bayrou, par exemple, avale énormément de couleuvres, pas sur le plan idéologique, sur le fond, mais sur le plan, par exemple, de tout ce que je raconte dans le livre, sur le relationnel de Macron avec Nicolas Sarkozy, avec les réseaux sarkozistes, y compris dans la sécurité, dans la défense, dans tout un tas de secteurs, y compris les relations que Macron a avec des grands patrons. Le discours politique de Bayrou depuis plus d'une dizaine d'années, c'était quand même la critique de l'oligarchie française. Bon, c'était à son niveau, mais il le faisait. C'était les unes de Marianne à l'époque aussi. – Il arrive à un ringardiser de l'EPS qui n'était pas dur. – Voilà, c'est ça. Et Bayrou, c'était également la question de la privatisation des autoroutes qu'il dénonçait. – Bien sûr. – Là, il avale, enfin, il dit, il soutient, non, mais il ne faut plus la privatisation des pays. – Alors, justement, c'est intéressant, parce qu'on sait qu'Edouard Philippe, ce n'est pas terrible et qu'on s'attendait un peu à un remaniement, peut-être une démission. Pour l'instant, il tient. Tu dis qu'il risque, après, les Européennes de partir. Tu dis aussi, tu expliques qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz entre les deux, qu'il n'y a même plus de communication. Enfin, ça a l'air d'être assez tendu. – Ça, c'était pendant l'été. – Alors, explique-moi ces relations. Et quel est le casting d'un premier ministrable, puisqu'il y a le Drian, il y a peut-être le comeback de Bayrou. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es un des meilleurs connaisseurs du cerveau d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même un métier en soi ? Et donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton diagnostic. – Ça peut être dangereux, je crois. – Non, je n'ai pas de diagnostic, je ne suis pas sûr que ce soit le plus important à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il a aussi beaucoup de difficultés pour trouver une alternative forte au sein du gouvernement. Ça, c'est vrai, y compris pour remplacer Édouard Philippe, parce que les tensions entre l'Élysée et Matignon ont cessé de prendre de l'ampleur durant toute l'année précédente. Il y a un vrai épisode que je raconte en long, en large et en travers, parce que c'est aussi un autre aspect du livre. C'est comment je montre comment les hommes de l'ombre sont multipliés autour de Macron dans son ascension au pouvoir. Et donc là, on en revient à l'affaire Benalla. Et il y a une rupture au niveau de tous ces gens de pouvoir, entre l'éclatement et la révélation du journal Le Monde sur le rôle de Benalla et après. Et c'est vrai, ce que j'explique, c'est qu'au cours de l'été, Macron s'est recroquevillé sur l'équipe de campagne à l'Élysée, sur ses conseillers les plus proches qui ont participé à la campagne. Et sur cette période-là, il n'avait quasiment plus de contact avec Édouard Philippe, qui était quand même le premier ministre de la France. Et par la suite, il y a une partie des conseillers de Macron, notamment Philippe Grandjon qui est le nouveau conseiller politique de Macron à l'Élysée. Grandjon qui menait une offensive anti-Édouard Philippe depuis plus d'un an, parce qu'il ne voulait pas qu'Édouard Philippe se présente à la mairie de Paris, parce qu'il avait potentiellement compris qu'Édouard Philippe aurait pu très bien prendre le large et être un candidat à la présidentielle de 2022 contre Emmanuel Macron. Donc les relations sont beaucoup plus tendues qu'on a pu le documenter. Mais tu vois, on parlait de la difficulté de la presse aujourd'hui, comme il n'y a plus véritablement de partis politiques, si je reviens sur le journalisme politique, comme il n'y a plus de partis politiques avec des sources de hof, avec des enjeux de pouvoir liés aux partis politiques, des tendances, des clans et compagnie, comme tout ça c'est quasiment le parti unique autour d'Emmanuel Macron, je me place au niveau de mes confrères qui suivent au jour le jour, et moi je l'ai fait à Marianne en partie, même si je faisais des enquêtes, mais c'est extrêmement difficile de démêler le faux du vrai sur leur relation de pouvoir, même sur le fait de le raconter. Moi je le raconte parce que j'ai un certain niveau d'informations qui me permettent de le raconter, mais pour le coup, il y a beaucoup moins de papiers de presse que même sous François Hollande où le moindre couac était commenté et surtout révélé. Là il y a plein de couacs, il y a plein d'amateurisme y compris dans l'équipe de Macron, il y a aussi beaucoup de cynisme, beaucoup de stratégie de sa part, mais il y a une sorte d'opacité structurelle, c'est-à-dire qu'entre le culte du secret de Macron, parce que ça c'est aussi un autre aspect de sa pratique du pouvoir… – Les fonds de compartiment. – Fondés sur le secret, sur le cloisonnement, sur une certaine opacité, notamment sur les décisions de dossiers les plus difficiles, les plus lourds, on a un vrai problème d'information. – Justement, une question plus personnelle, pourquoi tu quittes Marianne ? Est-ce que l'arrivée de Kretinsky est liée à ça ? Pourquoi tu quittes ce journal ? – Oui, en partie à ça… – Parce que ça me permet de te poser la question sur cette, on peut dire, cette oligarque tchèque qui veut prendre le marché du gaz et qui achète des journaux, enfin quel est ton… Et en même temps, ça va te permettre, moi aussi j'ai découvert en lisant ton livre, le rôle de Denis Oliven dans la gestion des médias en France, quoi. Sans être complotiste, mais quand on te lit, on a vraiment l'impression que certaines personnes dans l'ombre jouent un peu un rôle de marionnettiste, quoi. – Oui, en tout cas, c'est des influenceurs, c'est des gens qui ont pour profession d'influencer l'opinion publique, ça c'est vrai, y compris au cœur même de la presse. Et Kretinsky, c'est un nouvel oligarque dans le paysage français, qui est un industriel tchèque de l'énergie, qui a fait fortune en République tchèque en récupérant la gestion et la propriété de centrales à charbon, mais également d'un gazoduc qui passe par l'Ukraine, un gazoduc stratégique qui passe par l'Ukraine. Et Kretinsky a des vues sur le marché de l'énergie en France. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour cette raison, même s'il dit le contraire dans son discours officiel, parce qu'il dit partout qu'il fait ça parce qu'il est amoureux de la presse. Depuis 2017, il a décidé d'investir dans la presse française. Donc il a racheté Marianne, il a racheté une partie des journaux du groupe Lagardère, même si ce ne sont pas les journaux les plus importants, les plus stratégiques, mais c'est quand même plusieurs journaux People, c'est des magazines. Et il a investi, ça c'était un peu le coup de Trafalgar l'année dernière, il a investi dans le monde. Ce qui a provoqué la fureur et l'ébêtement quasiment. Les gens étaient, au monde dans ce que j'en sais, étaient extrêmement surpris alors que ça faisait déjà six mois que Kretinsky avait racheté Marianne. Et comme moi j'étais encore journaliste à Marianne, j'ai quand même eu pas mal de sous des cartes à ce moment-là, quand il a racheté Marianne, j'ai vu des protagonistes assez intéressants, notamment un apporteur d'affaires qui s'appelle Étienne Berthier, c'est un homme de l'ombre, qui a été ancien journaliste lui-même, Libération. – Je le connais. – Voilà, au point, mais qui a été surtout secrétaire général d'EDF, qui a été conseiller spécial d'Edmond Alfandéri, ministre de l'économie sous Édouard Balladur. Et c'est lui qui, d'ailleurs il est devenu administrateur de Marianne, au mois de juin dernier, dans le plus fort silence médiatique. Parce que l'arrivée de Kretinsky dans la presse française, il y a eu tout un discours pour dire, il y a aussi eu les auto-oligarques. – Mais ça s'est fait avec la complicité de Xavier Niel et de Mathieu Pigasse. – On a du mal à penser le contraire. – J'apporte des éléments dans le livre qui montrent que les storytelling des uns et des autres, depuis le début de l'affaire, sont à prendre avec des pincettes et où le dossier est plus complexe. Moi ce que j'ai découvert, c'est que, parce qu'on a beaucoup critiqué, notamment le Canard enchaîné parfois, et d'autres, il y a eu quelques échos, parce qu'en fait il y a eu très peu de papiers de presse, il y a eu Vanity Fair qui a fait un papier de presse sur Kretinsky, mais il y a eu très peu de papiers sur Kretinsky. La plupart du temps, on l'a critiqué sur une éventuelle proximité avec la Russie et les Russes. Moi je suis très prudent avec ça, parce que le gazoduc qui passe en Ukraine, en fait c'est le gazoduc que les Russes veulent contourner par deux projets de gazoduc, l'un par la mer Noire, l'autre par la mer Baltique, du fait de la tension politique en Ukraine qu'on connaît de ces dernières années. Et d'ailleurs, j'évoque cette guerre du gaz et des pipelines, mais également de la question du gaz et de l'énergie dans le livre, avec les choix faits par Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron s'est opposé à Angela Merkel au mois de janvier dernier, ça a été très peu rendu public en France, il y a eu un article dans Le Monde. C'est opposé au projet de gazoduc par la mer Baltique, parce que contrôlé par Gazprom, il ne voulait pas que l'Allemagne se rapproche trop de la Russie sur des questions énergétiques. Et vraisemblablement, cette question énergétique est liée également à l'Algérie, c'est ce que j'explique d'ailleurs au début de l'ouvrage, parce que Emmanuel Macron, comme la Commission européenne, aurait souhaité s'approvisionner davantage en gaz, soit vis-à-vis des États-Unis avec le gaz naturel liquéfié, soit de l'autre côté de la Méditerranée par l'Algérie. Là, on n'est pas dans la théorie du complot, on est dans de la géostratégie, on est dans des enjeux économiques et énergétiques extrêmement lourds. Et ce dont je me suis aperçu vis-à-vis de Kretinsky, c'est que Kretinsky avait des forts relais au cœur même de l'État et auprès de la Macronie. Et ce qui donne un… Je n'ai pas toutes les clés, mais ce que j'explique dans le livre, c'est que Étienne Berthier notamment, mais également Denis Lodiven que tu as cité et qui est maintenant le grand patron de la filiale médiale de Kretinsky, tous ces gens en réalité, notamment Berthier, connaissent tout un réseau de pouvoir au sein même de l'État et notamment d'une structure qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations, qui est un des armes financières de l'État. Et tu parlais, on parlait de Djoury tout à l'heure, Berthier connaît Djoury inversement, ils se sont connus à la Caisse des dépôts et consignations il y a plus de 15 ans, donc là on est vraiment dans les vieux réseaux de la République. – Où Jouillet a été le… – Où Jouillet a également été un temps et passé par la Caisse des dépôts et consignations. Et ce que je démontre, là on est vraiment dans le dur de l'enquête que j'apporte, c'est que tout ce réseau de pouvoir autour de la Caisse des dépôts et des consignations, c'est aux fonctionnaires, un, sont en contact avec une partie de la Macronie et du pouvoir, deux, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Renachet, la secrétaire d'État Bruno Le Maire, une des référentes En Marche dans le 16ème arrondissement de Paris, qui est l'un des piliers d'En Marche, même si elle est très jeune, aux fonctionnaires également comme profil, connaît très bien la Caisse des dépôts et consignations parce qu'elle en a été administratrice, en tout cas elle a été administratrice d'une filiale de logements qui s'appelle ICAD, où il y avait tous ces gens-là, et tous ces gens-là, on les retrouve d'ailleurs, j'en ferai un papier bientôt peut-être dans le monde diplomatique, tous ces gens-là, on les retrouve d'ailleurs aujourd'hui à l'aéroport de Paris, parce que Augustin Dromanet est l'ancien patron de la Caisse des dépôts, nommé par François Hollande, on retrouve des cadres d'Aéroports de Paris à la Caisse des dépôts, et ce que je mets dans le livre, c'est que, en tout cas c'est une des réponses que j'apporte, c'est que tout ce réseau de pouvoir autour de la Caisse des dépôts, que François Hollande d'ailleurs avait commencé à nettoyer, pas par Jean-Pierre Jouillet, mais par Pierre René Lemas, Pierre René Lemas est arrivé je crois en 2015, 2014-2015-2014, à la tête de la Caisse des dépôts, il a commencé à nettoyer la Caisse des dépôts, mais c'était la première personne qui le faisait. – Mais je sais, j'ai enquêté… – Et Lemas est quelqu'un, je pense, d'honnête… – Je partage ton avis. – Je pense que c'est un haut fonctionnaire honnête, qui a encore le sens de l'État, il y en a encore dans ce pays, et Lemas qui était le secrétaire général de l'Élysée et de François Hollande au début du quinquennat, avant l'arrivée de Jean-Pierre Jouillet, et Lemas s'est fait virer, là, il y a quelques mois… – Remplacé par un banquier… – Remplacé, alors là, je me perds dans les noms, mais remplacé… – C'est pas Lombard ? – Voilà, par Éric Lombard, je crois que c'est Éric. Lombard qui était quelqu'un de connaissance de Macron, parce que Lombard a participé… Je suis encore dans les détails de réseau, mais à quelque chose de très important, ce qu'on a appelé le groupe des Gracques… – Oui, mais j'en ai parlé tout à l'heure. – Le groupe des Gracques… – Et Macron s'est beaucoup appuyé là-dessus. – Macron s'est beaucoup appuyé sur le groupe des Gracques, et le groupe des Gracques, juste pour une petite précision, le groupe des Gracques, c'est des hauts fonctionnaires de droite et de gauche, en fait, qui sont tous libéraux, qui avant 2007, soutenaient une liaison entre François Bayrou et Séguène Royal à l'époque, c'est-à-dire l'Alliance des Centres, en fait, et qui ensuite ont soutenu Manuel Valls-Saint-Anne, et puis, ce que je raconte, ont soutenu Emmanuel Macron. Et tout le réseau des Gracques, dont Denis Oliven a aussi fait partie, d'autres personnalités ont fait partie de ce réseau informel, de fonctionnaires aux fonctionnaires, ou anciens aux fonctionnaires, ou anciens conseillers, a été une pièce très importante dans l'ascension de Macron aussi. – Oui, j'ai eu ça. Tu parlais de la Caisse des dépôts, c'est un sujet sur lequel j'ai enquêté, avec une difficulté immense, c'est une forteresse dans l'État, mais ça reste une banque publique. Heureusement qu'elle est là pour soutenir des projets, construire des routes, construire des écoles. Elle a été créée après les guerres napoléoniennes pour empêcher que les présidents ou les empereurs fassent n'importe quoi avec l'argent des Français. Et donc, il faut savoir que tous les petits épargnants, etc., qui donnent leur argent disent, on la donne à la Caisse, on sait qu'elle sera bien épargnée, bien conservée. Et moi, dans le travail que j'ai fait précédemment, dans mon bouquin qui s'appelait « Les prédateurs, les milliardaires contre des États » avec Catherine Nugale, on a démontré déjà qu'il y avait de curieuses dérives à l'intérieur de la Caisse, où ils ont racheté Quick, qui était quand même une boîte de hamburgers trois ou quatre fois sa valeur. Et là, sur la fin de l'enquête, je n'ai pas pu aller plus loin, mais j'ai des retours maintenant de gens qui me racontent que c'est une catastrophe actuellement à l'intérieur de la Caisse, parce que c'est Goldman Sachs à la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que c'est le bras armé, non pas du pouvoir, mais d'Emmanuel Macron. Il fait faire ce qu'il veut au type qu'il a nommé là. Et ça, les médias, mais rien, il n'y a pas une ligne dans les journaux. Et c'est terrible, parce que lui, c'est son trésor de guerre. Je parle de lui, c'est Emmanuel Macron, le grand manipulateur. Et donc, c'est vraiment inquiétant. – Je touche du doigt ce réseau de la Caisse des dépôts, où il y a aussi beaucoup de franc-maçonnerie affairiste, là aussi, ne mélangeons pas tout. – Fais gaffe, parce que là, on va dire qu'on est complotiste. – Voilà. Donc, je n'ai pas un propos complotiste. Tu l'as dit toi-même, l'enquête est extrêmement prudente, et je n'aborde que des faits. Enfin, je n'apporte que des faits. Là, j'ai pointé le doigt sur le réseau de la Caisse des dépôts. Je mets le projecteur sur le réseau de la Caisse des dépôts. Et notamment, toutes les personnalités qu'on a citées, et on en revient à une partie de ce que j'ai découvert dans l'enquête, et à travers aussi ce réseau de la Caisse des dépôts. Mais pas que, c'est que Macron, encore une fois, pour contourner les quinquas et les quadras, a utilisé l'ancienne génération politique. Tu citais Michel Charas qui est visiteur du soir d'Emmanuel Macron, même si ces derniers mois, il est malade, donc il le voit moins, mais il l'a souvent régulièrement en téléphone. – J'espère qu'Emmanuel Macron l'appelle pour le nom. – Et il a utilisé toute une génération qui a connu les années 90 de la politique, et qui a connu notamment dans les cabinets, y compris qui ont été conseillers de Président, la fameuse aux cohabitations Mitterrand-Baladur. Et ça, c'est très important parce que quand j'expliquais tout à l'heure qu'il s'est appuyé sur des réseaux de droite, encore plus que Nicolas Sarkozy, il s'est appuyé sur des réseaux autour des Baladuriens de cette période-là et de la Mitterrandie. – Il y a tout ça dans ton livre, il y a les bourgeois de province, comment ils s'appuient sur eux. On n'a même pas parlé de Ludovic Shaker… – On n'a pas parlé de Ludovic Shaker, il y a tout un chapitre sur Ludovic Shaker. – Oui, qui est quand même un drôle de personnage. – Champion d'art martiaux. – Qui est au cœur même de l'Élysée et qui a travaillé avec Alexandre Benalla. Le Monde avait révélé sa existence cet été. Je fais tout un chapitre où je vais encore plus loin dans l'enquête. – Non, c'est du bon boulot. C'est du travail de journaliste comme beaucoup devraient en faire et comme on en fait pratiquement plus ou en tout cas plus beaucoup moins. Il n'y a plus que l'espace des livres qui permet de ça. Et les livres, il faut absolument en parler et j'espère… Alors des fois, même quand on n'en parle pas, les livres marchent. Donc c'est ça, quand les grands médias en tout cas en parlent pas. – Il y a un libraire qui disait à un de mes amis, mais ça a fonctionné sur le bouche à oreille ce livre, donc voilà. – Et puis c'est vrai que le Crépuscule, le livre de Juan Branco, est une sorte de rampe de lancement pour ce type de bouquin. En plus, toi tu es largement cité dans le Crépuscule, tu as un peu mâché le travail. – Oui, je suis cité dans ce qui provoque beaucoup d'interrogations chez mes confrères, donc… – Mais c'est un complément idéal parce que les gens qui pensent que Juan exagère dans son livre, en même temps, Juan va beaucoup plus loin dans l'explication. Et toi, tu minores un peu le… – Je minore certains éléments que Juan Branco apporte. Et surtout, je dis que… Mais dans son texte, il le dit parfois par quelques assertions, c'est qu'il y a tout un tas d'acteurs entre les oligarques et Macron. Et moi, d'une certaine manière, mon enquête, c'est… Je parle des grands patrons, mais je parle aussi des autres acteurs qui ont servi à Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir. Et notamment, encore une fois, par rapport à la première question que j'avais, comment a-t-il fait pour prendre le contrôle de l'État ? Bien sûr qu'il a été élu, voilà, il n'y a pas de soucis. Mais comment il a pris le contrôle de l'État, y compris après sa victoire ? Et ça, il l'a préparé en amont. Et parce qu'aujourd'hui, dans une démocratie complexe comme la République française, on ne peut pas gouverner si on ne s'est pas préparé en amont. François Mitterrand en 1981, avec les déceptions qu'on a pu connaître par la suite, mais François Mitterrand en 1981, quand il réussit, qu'il gagne l'élection, il s'était préparé des années et des années en amont pour contrôler l'État. Ce qui est l'énigme, enfin pas l'énigme, parce que j'apporte beaucoup de clés pour comprendre comment Macron a pu prendre le contrôle de l'État, avec des imperfections d'ailleurs, on le voit depuis deux ans, c'est qu'il a développé une capacité de réseautage et à faire venir des gens de différents réseaux. Et la grande spécificité, c'est qu'il a utilisé tous les réseaux indifférenciés de droite et de gauche et qu'il n'a pas eu le temps de créer, entre guillemets, tous ces réseaux à lui, d'où aussi une certaine fragilité. – Mais ça génère, la lecture du livre génère à la fois de la colère, parce qu'on dit qu'on s'est bien fait avoir et que donc pendant cinq années, Emmanuel Macron, pendant le quinquennat de François Hollande, il a préparé son avènement et son arrivée, donc il y a cru, il a monté ses coups avec des tas de complicité et à l'écart de la presse et donc du public, d'où ce sentiment d'avoir vécu une forme d'imposture. Donc évidemment, ça génère de la colère, de l'écœurement, etc. Mais en même temps, quand on prend un peu de distance, on ne peut être qu'admiratif quelque part, devant la mécanique intellectuelle, la capacité mémorielle, ce type est inhumain, il y a quelque chose chez lui. Mon admiration, elle n'est pas du tout liée, je ne connais pas le personnage et je n'ai pas de bien ou de mal, je ne porte pas de jugement moral là-dessus. Mais on se dit, quand même, il a réussi quasiment tout seul, en tout cas avec Brigitte Macron, quand on y livre, on comprend comment il s'est appuyé sur tous ses réseaux et il arrive au pouvoir. Et tu termines, d'ailleurs, tu commences le livre par une citation de Balthazar Gratian et tu le termines. Alors celle-là, elle est intéressante, la citation de la fin, je voudrais qu'on termine là-dessus. Peut-être que tu la commentes. En tout cas, tu cites Gratian et il dit, certains commencent à voir quand il n'y a rien à voir. – Oui, parce que je termine le livre sur une pirouette d'une certaine manière. La conclusion, j'ai intitulé la conclusion, le château de cartes. Parce qu'en gros, j'explique que tout ça est fragile parce que Macron a utilisé tous les réseaux possibles et imaginables, mais les réseaux ont attendu beaucoup de choses aussi de Macron, qu'ils n'ont pas forcément eu toujours. Et surtout, c'est que tous ces réseaux-là, c'est aussi une certaine permanence de la République française, ils sont là, d'une certaine manière. Et je termine la conclusion sur ça, c'est que si Macron a réussi, ils seront toujours là, si Macron échoue politiquement, ils iront vers d'autres rivages, on va dire, assez facilement, parce qu'ils iront voir si l'herbe n'est plus verte ailleurs. Et c'est pour ça que je dis que, oui, il y a des intérêts puissants qui ont pu aider Emmanuel Macron, mais ces intérêts puissants, il faut les étudier en soi aussi et pas forcément expliquer que Macron est surpuissant aujourd'hui par rapport à ses intérêts puissants. Non, Macron est dans une difficulté, deux difficultés, il est dans une… ce que je mets dans une autre partie du livre, il y a une guerre sourde du contrôle de l'État à long terme. Donc en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il reste très longtemps, c'est-à-dire s'il s'achemine vers un deuxième mandat, ou s'il y a des alternatives qui se créent et pas forcément, là je me place d'une manière neutre, pas forcément des alternatives de gauche, mais des concurrents qui mettent en place des écuries puissantes contre lui, ou s'il reste aujourd'hui dans une… Voilà, c'est une image qui m'a été employée par quelqu'un de son entourage, en fait c'est un colosse aux pieds d'argile. Et il bénéficie du fait qu'il a écrasé les partis politiques institutionnels, ça c'est vrai, et que de ce fait-là, il bénéficie d'une puissance mais qui ne correspond pas en réalité à sa véritable puissance. Et comme me le disait un grand ministre, entre guillemets, ancien ministre de droite de Jacques Chirac, certes il a la légitimité constitutionnelle, mais il n'a plus la légitimité politique. Et bien évidemment, les soutiens d'Emmanuel Macron vont dire mais s'il est toujours légitime, il est toujours légitime, moi je ne remets pas en cause sa légitimité constitutionnelle, il a sa légitimité constitutionnelle, mais l'analyse m'amène juste à dire qu'on ne peut pas gouverner le pays avec une minorité de soutien. Alors toute la difficulté, notamment là si je me place dans le commentaire politique sur la gauche, c'est que pour l'instant, l'élection européenne, en tout cas si l'on en croit les sondages, Emmanuel Macron garde un socle, il garde un socle. Et donc c'est toute la difficulté, parce que voilà, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va craquer à un moment donné ? – Si tu veux, on fait une troisième heure d'entretien, je crois qu'on va s'arrêter l'heure, moi je suis vraiment content. – J'ai déjà été trop bavard. – Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a des tas de choses à dire. Je suis content de t'avoir invité et qu'on ait parlé de ça, et donc si on peut parler de ça aux médias, c'est parce qu'on est aidé par des sociaux, mais je pense qu'aujourd'hui en termes de médias, vu le débat qu'on vient d'avoir, il y a une nécessité de créer un espace de liberté, parce que si nous on t'invite ici, c'est vraiment un livre important, t'es beaucoup moins invité ailleurs. Donc moi je souhaite longue vie, il faut qu'il y ait beaucoup de lecteurs aux grands manipulateurs comme sur d'autres livres, et merci beaucoup Marc pour ton travail, et je te serre la main parce que c'est vraiment du gros boulot. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !